hop youtube bienvenue dans cette vod nous venons youtube de faire un petit puzzle si tu veux voir ce puzzle c'était dans la vidéo juste avant yes boubou le pokémon bien sûr incroyable on voit le futur dedans et je peux vous dire attendez waouh j'ai vu dans le futur que les prochains jeux pokémon serait tout aussi merdique que le dernier bougez vous le cul les studios là faites nous des vrais jeux pokémon vous avez une licence en or vous faites n'importe quoi avec je prédis qu'ils coûteront encore plus cher en plus et attend attend je prédis que tout le monde l'achètera quand même si vous faites de la merde donc en vrai on va jouer allez c'est parti ma fatigue s'est envolé grâce à ce puzzle hop du coup j'avais bien mis qu'on était en catégorie pokémon on est d'accord n'est bien un pokémon ouais on est bien pokémon dans le futur quel chat quand même écoute mec 1 alors je dois juste mettre ça pour moi et ça ici et bien on va couper la musique et activer la musique du jeu et alors est ce que je dois pas enlever un filtre ici c'est bien il est pas mis let's go in the game j'ai ajouté le le compteur de chaos en dessous attend est ce que ma caméra c'est comme ça et là voilà c'est bien j'attends à nouveau pas de patrouille pas pokémon pas de patrouille peut-être qu'un jour je ferai pas de patrouille pour la blague je sais que ça a beaucoup de succès chez les jeunes il fait quel temps chez vous moi c'est une vraie tempête il peut y avoir du vent de la grêle moi la tempête on l'a déjà eu il y a quelques jours moi donc là il fait bon là pendant deux jours on a eu du soleil trop bizarre d'avoir une manette comme ça on a joué à la ps5 tous les jours là de la semaine trop bizarre de revenir là dessus alors les amis oula ça spawn les amis la fois passée on avait abattu une base de la team star et voilà on se met ici on va simplement explorer ce petit coin là que j'ai pas pu explorer avant simplement juste ça là tu vois tac tac ensuite on va voir et mais il y a une zone de glace là incroyable mon nappé c'est à ma gauche c'est en haut oh putain oh trop cool d'accord 4 ko 17 phrases trois fois de suite 4 ko 4 ko 4 ko 4 ko 4 ko 4 ko je suis censé dire un truc bizarre parce que tu croyais que j'allais dire 4 ko et puis kakao à la fin un truc du genre pensez que j'allais faire ça pensez que j'allais faire ça espèce de noob j'entends une petite pièce est-ce qu'elle est cachée quand même j'ai pas rêvé aller là aller dans l'herbe là ils en ont caché dans les buissons mais mais pourquoi à l'oseille pourquoi tu voulais que je fasse ça mais du coup ma petite ma petite graine chez moi il fait plutôt beau en fait il fait il fait froid il fait pas pas non plus joli mais ça va quoi c'est toi aussi fait dégueu ma petite natalia ma lumière me pète les yeux là est ce que je devrais pas encore faire trop sombre là ok on est en détente aujourd'hui c'est une petite session je vais pas me prendre la tête j'ai vu on a fait un puzzle voilà oh non j'ai écrasé un pokémon dommage quand on va vite ça les écrase pas c'est plutôt que de juste je pourrais vous montrer mon équipe pokémon après en vrai j'ai quelques idées pour la suite je rappelle que j'ai envie de trouver un évoli pour avoir un voltali mais pourquoi j'ai eu le combat pourquoi j'ai pas fuit fuit pourquoi j'ai pas fuit ce petit mousse de buée on fait le psy pour une saute ou pas niveau 29 allez je te capture pour le plaisir c'est juste pas simple à dire 4 KO 4 KO 4 KO 4 KO 4 KO mais bon il faut vraiment abuser hein l'oseille peut-être tu devrais prendre des cours de prononciation si toi t'as du mal à dire 4 KO vous connaissez d'autres phrases qui sont difficiles à dire un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur les chaussettes de l'archi duchesse sont-elles sèches archi sèches c'est un peu bégé mais je l'ai bien dit je crois non non c'est pas un pro là il y a un mangeur de gland les amis il y a un gros mangeur de gland j'irai passé chez soch j'irai passé chez soch j'irai passé chez soch j'irai passé chez soch eh mais je crois je suis trop fort non je suis pas un peu trop fort un bon temps pour être avec vous et geek tu joues à quoi de ton côté Natalia ? est-ce que tu joues à horizon ? les peur killers collectionne les hamsters ? j'ai loupé des trucs je crois je crois que j'ai loupé des trucs dans le chat tant mieux je vais pas essayer de comprendre ouais voilà t'es trop fort hein vas-y Loseille essaie de me trouver va sur internet Loseille essaie de me trouver une phrase difficile à dire et je vais essayer de la one shot je vais essayer de la one shot un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur les chaussettes de l'archi du chasse sont-elles sèches archi sèches ? mais je suis trop fort hein mais pourquoi j'ai pas réussi à l'endormir ? en cours on a fait ce genre de phrase dure mais version japonaise sur licence jap oie aie aie en japonais ça doit être un délire hein t'as pas tant loupé ? ok 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 donc tu collectionnes vraiment les hamsters ? les chauves chaussées chauffent leurs chaussettes oh putain attends les chauves chaussées chauffent leurs chaussettes on aurait dû dire les chauves euh... chauffent leurs chaussettes avant de se chauffe... chau... avant de quoi ? de se chausser les chauves chauffent leurs chaussettes avant de se chausser là c'est pas mal on tient quelque chose pour les écoliers là ouais non mais t'as de l'inspi de Koray franchement gg hein toujours pas même j'ai grave envie je suis sur The Langue Dark oh ok ok The Langue Dark m'a vachement donné envie Nathalie je crois vraiment que on va... dans les prochains mois là alors waouh 16 jacinthe sèche dans 16 sachets secs j'ai du lire parce qu'au début j'étais là une jacinthe je sais pas c'est quoi ça va être une plante 16 euh... attends 16 jacinthe sèche dans... 16... 16 jacinthe sèche dans... non j'y arrive pas je l'ai bien dit au début mais j'y avais été un peu plus lentement voilà j'avais été lent c'est bon l'oseille 16 jacinthe sèche dans 16 sachets secs s... attends faut que je la lise 16 jacinthe sèche dans 16 sachets secs il est dur celui-là oh il est dur rongrigou pokémon mangeur de glands sa queue qui est environ deux fois plus longue que son corps lui permet d'emmagasiner et de transporter les glands tombés des arbres ok c'est une fleur qui sent bon mais oui la jacinthe la jacinthe mais oui on parlait d'un truc ok je veux pas savoir c'est pas pratique ça c'est pas pratique ça d'avoir une queue énorme c'est pas pratique oh le 3 fps du jeu là oh quel enfer pourquoi pourquoi dans ce coup j'étais à 3 fps les gars le jeu est vraiment à 3 fps c'est bon c'est bon que Dashniak n'est pas là t'imagines le corail il est toujours àanos là 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 les Un pêcheur, ah salut Daniel, un pêcheur péché sous un pêchier, le pêcheur péché sous un pêchier, le pêchier en pêché, le pêcheur de pêché, le pêcheur coupa le pêché, le pêché n'empêchait plus le pêcheur de pêché. Attends, t'es sûr que c'est bien écrit Daniel ? Parce que sous un pêché, le pêché en pêchait. Je crois que t'as mal écrit, je crois que tu l'as mal écrit ta phrase, mon petit Daniel. J'espère que tu vas bien. Une pomme sucrée, bon dis donc, une pomme mystérieuse très sucrée qui permet de faire évoluer un certain pokémon, j'ai cru voir. Je sais très bien quel pokémon c'est, j'ai oublié son nom. On se fait un petit raid. Je vais regarder les objets là-bas. Oh putain, il y a un aéromite ! Oh, il doit être haut level lui, non ? Aéromite, oui ! 32 ! Oh, on a évité l'attaque. Cerveau.exe a rendu l'âme. Je vais lui donner des glands, je suppose, bah oui, je pense, une grande quantité pour le coup. Ouais, mais j'imagine, Pepper, que je l'ai mal dit, j'imagine bien. Tu en rêves ? Le faire plus tard, t'auras plus l'histoire en tête, enfin pas forcément, mais c'est très cliffhanger à la fin d'épisode, du coup, ça peut rendre fou. Tu penses que je devrais faire le jeu plus tard, Natalia, quand la suite arrivera ? C'est ça que tu me dis ? Oh, The Long Dark. Tokyo, Tokyo, Kiyoka Kiyoku, Kiyokushou, Kiyo, Kiyukiukuo, Kiyoka, Kiyaka. Je l'ai bien dit ou pas ? Je suis sûr que je l'ai trop bien dit. Vous avez vu sa vie ? Je l'ai presque one-shot, il a pile poil assez de vie pour être capturé. Exactement ce que je disais à Brigitte hier. Michael Brown-Bao-Gos, Michael, bah, ouais, ça j'ai du mal. Vous êtes anciennement le dénommé Fapten, Fapten, c'est vous, c'est vous le fameux Fapten ? Dans votre ancienne vie, c'était vous ou pas ? Je ne le savais pas. J'ai vu sur Discord quelqu'un qui sous-entendait ça. Aeromite, Pokémon Papy Poison. Ce type insecte est poison. Il bat des ailes violemment pour projeter de la poudre empoisonnée vers ses adversaires. Le fameux ! Un pêcheur pêchait sous un pêcheur. Le pêcheur empêchait le pêcheur de pêcher. Le pêcheur coupa le pêcher. Le pêcheur empêcha, plus le pêcheur. J'ai oublié une négation, donc je dois recommencer. Un pêcheur pêchait sous un pêcheur. C'est bizarre quand même. Un pêcheur pêchait sous un pêcheur. Le pêcheur empêchait le pêcheur de pêcher. Le pêcheur coupa le pêcher. Le pêcheur n'empêche plus le pêcheur. Merci Daniel de l'avoir écrit. Je pense que c'est mieux. Après, c'est mon avis. Je vais voir s'il y a une date précise pour le dernier épisode, pour être plus précis. Ouais, ce serait cool. Ce serait très cool. C'est une femelle ou un mâle ? C'est un mâle. Aeromite. On a envie de l'appeler Aerobite, mais on ne va pas le faire, les amis. Ça, c'est à cause d'Artyom et parce que Fabten est dans le chat. Je commence à partir en vrille. Aeromite. Paper meat. Aeropaper. 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 Mikaero. Non. Mikaero. Mika meat. Paper meat. Paper aeropaper. Ah, je ne sais pas, hein. Paper, pas peeper, pardon, mais... Je réfléchis un pseudo avec Aeromite. Pour un de vous dans le chat. Paper meat. Aeropaper. Aeropaper, c'est pas mal, non ? Aeropaper. Je pense, hein. Non ? Aeropaper. Let's go. Aeropaper à l'attaque. Miss Titi, il faudra que je trouve un Pokémon, toi, même. Alors. Je prends juste tous les objets, là. Est-ce que notre petit Monsieur Lafraude est encore là ? Oh non, je lui avais déjà donné un Pokémon, lui. Groin. Groin. Groin Fraude, je crois. Oh, avalanche. Noeud d'herbre. Let's go. Bon, on se fait un petit... On se fait un petit... Un petit raid. Brigitte Lafraude, tu ne connais pas ? Euh... Let's go. C'est à dire, une étoile. Allez. Ça, c'est le chargement, quoi. Oh my God. Un Pokémon fondu-leux. C'est ce qu'on a fait, mec. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il est parti sans dire au revoir, quoi. J'ai fait un puzzle, il est parti sans dire au revoir. Bluff, c'est bien ou pas ? Dans un... Est-ce que ça va l'empêcher d'attaquer ? Dans un raid. Ah non, ça ne l'a pas empêcher d'attaquer. Ça ne lui a pas donné la trouille. J'ai envie de faire que des jeux de mots. Enfin, des chasseurs sachant chasser sans son chien, tout ça. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui pourrait me proposer une phrase ? Dans ce genre-là ? Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur ? Il n'y en a pas encore une, là ? Et pas japonais ? Ah, on fait peur. Allez, là. C'est trop nul, ce raid d'une étoile. Ah, il meurt. On n'a pas dû le faire. Active, c'est trois neurones pour trouver un jeu de mots. Let's go ! Après, ce n'est pas vraiment un jeu de mots, ce que je demande. On l'attrape ou pas ? Oui, on l'attrape d'office. Je vais me cacher derrière ma lunette, un peu. On a dit des phrases russes. Mais non, en français ! Wow, j'ai capturé un étourmi incroyable. Un Pokémon super intéressant. Nous, on connaît un monsieur la fraude, Mickaël. Vous êtes sûr que Brigitte, ce ne serait pas un homme ? On a un la fraude, nous, dans notre communauté. Oui, oui, je vous jure. Bon, c'était très peu intéressant. Je viens de faire là. Allez, tourmis, au goulag. Je termine cette petite zone et puis on discute un peu plus sérieusement de ce qu'on fait dans le jeu. D'accord ? Encore une pomme sucrée. Ah, il y a un dresseur. Comment ça se fait que tout à l'heure, c'est Hypnomade qui apparaissait en premier ? Alors que c'est Ariyama, mon premier Pokémon. Hé, mais tu ne devrais pas être à l'école, toi ? Retourne en cours. Bon, frère, non. Tu vois qui c'est la fraude ? C'est une femme Batasha, elle s'occupe de tout ce qui est gestion d'Hamster. Ah ! Je vois que ça crée des univers parallèles dans le chat. Des dimensions inconnues, plutôt. Jason l'étudiant. Oh, un cotonvol. C'est pour ça qu'il s'appelle, non ? Putain, mais je vais l'éclater, son cotonvol. Ah, merde, tu n'y vaux 26. Non, il va m'éclater. Vampigraine, super. Oh, j'ai évité l'attaque. Ça ne lui a rien fait. Ça ne lui a rien fait, pardon. Si je fais Cyclone pour voir s'il n'a pas un autre Pokémon. Aïe, 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 aïe. Il m'a presque one shot. Batachouille de l'univers 69. Oh là là. Let's go. Oh, un Octali. Comme c'est que là, mon Ariyama, il va mourir. Je n'ai plus que 16 points de vie. Pour moi, ça ne sert même à rien d'essayer de le frapper, mais on va le faire. On va le faire quand même. Oh, Damoclès. Aïe, aïe, aïe. Dans la caméra, s'il te plaît. Rien m'a pour trop de place à l'écran. J'ai le sum, il est mort. Ah, on a Pyroni avec nous, c'est vrai. Et on a Amasel. Amasel, j'aimerais le faire évoluer. Si, il évolue. Me spoilez pas, sinon je vous... Bann. On va faire un petit coup de polyroche. Ça, on prend de la vitesse. Va t'accroche-toi. Ouh, une phrase. Attends, je termine le combat. Je termine le combat. Et puis, je lis cette phrase. Parce qu'elle a l'air très longue. Elle m'intéresse. Mais il faut qu'on soit au calme. Ouh là. Ah, attends, je vais... Le combat va être long. Misty T, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir été chercher ça. Je vais refaire le polyroche un petit coup. On va soigner ensuite. Ensuite, on va frapper. En gros, Tatzel. Mais franchement, ça se trouve, c'est... Oh, merde, il fait provoque. Du coup, je peux pas faire soin. Oh, bye, bye. Là, chaque tour, il va perdre de la vie. Si j'ajoute mon coup de boule en plus... Je sais pas qu'il me met de KO. Au prochain tour, je pourrais peut-être le battre. Et oui, point de vie. Je tente tout ou pas ? Ah, merde, non. Et je peux pas me soigner ? Ça me casse les couilles, les gars. Non, j'ai... Non, je voulais quitter ! Non, je vais être KO. Non, un muscle, t'auras pas de... Oh, putain. J'arrive même pas à entraîner mes Pokémon. Je rappelle, mes Pokémon sont un peu faibles parce que j'ai beaucoup de Pokémon, en fait, dans mes équipes. Enfin, j'ai plusieurs équipes, en gros, quoi. Pourquoi tu dis l'osée et casse de Corail ? Mais calme-toi ! Genre... J'arrête de poser des questions de Corail, ça rigole depuis tout à l'heure. C'est des blagues, en fait. On va pas citer tous les noms de filles en disant « Ah, c'est ta copine ? » On va faire ça, quand même. Allez. Ma chère Miss Titi, j'oublie pas le message, hein. Je vais pas galérer, je suis sûr que je vais avoir facile. Je suis trop fort. Un Imfect ? Alors, là, on va changer, on va envoyer Pyronie. Je sais, de Corail, mais c'est ça qui est compliqué. Tu rejoins le sujet et... Tu vois bien qu'ils rigolent, ils disent des bêtises depuis tout à l'heure, là. Ils disent des bêtises. Et toi, tu plonges dedans. T'es un noob. Pas d'infos officiels du studio, ils ont sorti un DLC pour le mode... ...libre en décembre qui va offrir des nouveautés sur le durée d'une année environ. Ah, mais... Quoi ? Ma one-shot. Bon, ben, ça dégoûte, alors, Natalia. Ça dégoûte... Putain, mais j'ai plus de Pokémon. En plus, ils l'ont dit qu'elle s'appelait Brigitte mille fois, tu vois, de Corail. Ah, il faut suivre l'histoire, il faut remonter le chat, il faut... Tu vois, de Corail, c'est comme quand tu me poses une question alors que je viens de dire la réponse. Je dis, salut, je m'appelle Baptiste. Deux minutes après, tu me fais... Tu t'appelles comment ? C'est exactement le même effet, mais là, tu l'as fait dans le chat. Le combat est long parce que mes Pokémon sont nuls. Les gars, je vais prendre un KO parce que je suis distrait. Oui, mais c'est bien ce que je dis, il n'a pas suivi, quoi. Putain, tu n'es pas Madame Fraude. Bon, il me reste un Pokémon à battre, les amis. Ouais, mais il faudrait que je le commence tard dans l'année. J'avoue, il me chauffait, il me chauffait pour le faire très bientôt, Nathalia. Mais du coup, voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est que je ne dois plus y penser à The Long Dark. Je ne dois plus du tout y penser. J'y penserai dans... Dans quatre ans, en façon de parler. Si je fais un petit étonnement, il aura peut-être peur. Non, mais t'inquiète, Nathalia, t'inquiète. Tu m'as donné des infos, c'est cool. Je voulais justement, je voulais savoir ça. De Corail, mais non, il est timide parce que... Je l'ai attaqué un petit peu, du coup, il ne parle plus. Et là, il va me sortir un message, genre... Quoi ? De quoi tu parles ? Il est parti vexé, ouais. On l'a battu et c'est fantir le survivant, les amis. C'est très rare. Bon, on a un message à lire, là. On a un message à lire. Alors... Accroche-toi, ok. Ah, tu l'as renvoyé ? Oh, trop bien. Coco, le concasseur... Alors, attends, est-ce que je vais mettre ça là pour être sûr que ça ne bouge pas ? Coco, le concasseur de cacao, courtisait... Ah, pardon. Coco, le concasseur de cacao, courtisait Kiki la cocotte. Kiki la cocotte convoitait un caraco, kaki, à col de caracu. C'est what ? Mais Coco, le concasseur de cacao, ne pouvait offrir à Kiki la cocotte qu'un caraco kaki, sans col de caracu. Le jour où Coco, le concasseur de cacao, vit que Kiki la cocotte arborait un caraco kaki à col de caracu, il comprit qu'il était cocu. Hé. Il n'était pas si compliqué que ça, en vrai. Il n'était pas si compliqué que ça, en vrai. Yeah, Mistiti. Des bisous, fille, des bisous, louloute. Des bisous, des bisous à vous toutes. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié le petit moment passé sur le live. Même si aujourd'hui, on disait des bêtises. Mes Pokémon sont tous KO, il faut que je les... Comment je m'accroupis ? Je les soigne un peu, là. Héhé, merci Mistiti. Très habile de la langue. Oh là là, si vous saviez ! Si vous saviez ! Alors, super potion. Je les soigne tous alors qu'on va aller à un centre Pokémon dans pas longtemps. Je suis le pire. Je suis le pire. On va vraiment aller dans un centre Pokémon dans très peu de temps, mais je les soigne quand même tous. Ah non, mais ça, c'est un secret. C'est réservé à certaines élus. Vous ne saurez rien. Vous ne saurez rien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un chemin là et un objet juste là. Je suis à 3 FPS. Cette zone est un enfer. Et j'ai roulé sur un Pokémon à 4 km de moi, là. On n'est pas réussi à fuir. Mais s'il te plaît, gros, tu as vu ce que tu as en face de toi ? Tu ne vas pas nous embêter. Oui, ça glisse un petit peu. Il faut que j'arrête de glisser. Mais c'est à cause de la commu d'Artyom. C'est eux qui me font re-glisser alors qu'on avait arrêté de glisser comme ça. Il est capturé, lui, ou pas ? Il est rentré dans le sol. On avait arrêté de glisser. Le jeu est à 3 FPS. Quelle merde. Allez, là, il n'y a plus d'arbre. Les 3 FPS, c'est fini, quand même, non ? J'étais combattu ou pas ? On a déjà combattu. Dommage. Putain, mais... Ça l'a de fou. Pire que d'habitude. Oh, regardez, les Makuita, là ! Je suis toujours accusé de ceux qui ne sont pas là. Non, mais je te le dis, hein. Moi, je sais, hein. Moi, je sais, hein. Je te le dis, je te dis les choses. Gentil, un peu savonneux, mais gentil. Non, mais je sais bien. Ah, mais je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est clairement de là que ça vient, quoi. Ceux qui disent le contraire, vous êtes des... Vous êtes des... Des... Comment ? Vous ne savez pas, quoi. Alors, c'est quoi la suite, les amis ? Il me semble que la suite, ça se passait... Non, ça ne se passait pas là. Alors, ce que je vous propose, c'est de garder un petit peu mon écran de PC. Nous avons fait, en dernier lieu, la base poison. C'était la dixième, le dixième objectif. Le onzième, c'est l'arène de type normal. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, on va aller faire cette arène-là. Tout simplement. Hop. Alors, les amis... Attends, je vais regarder la carte, quand même. Du coup, il faudrait aller par là, quoi. Attends. Il faudrait descendre ici. Il faudrait aller... On a déjà été ici, ou pas ? Définir comme destination. D'accord. On va aller là, tout simplement. On va se taper là. Et effectivement, j'ai soigné tous mes Pokémon pour, au final, aller au centre Pokémon comme un noob, quoi. Ça ne l'a pas dans ma partie. Mais, ça dépend d'où on est, etc. Ça dépend beaucoup, tu sais. C'est aléatoire, ma petite l'oseille. C'est vrai que tu as Pokémon, mais non, toi. Hein ? Tu penses que je sauvegarde et je relance le jeu ? Tu penses ? En vrai, on pourrait faire ça, vite fait. On pourrait le faire par acquis de conscience. C'est marrant ça, il n'y a jamais eu de scandale sur les Pokémon, comme quoi, maltraitance des animaux, etc. Non. Je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler de scandale. Parce que, en vrai, si tu regardes les animés, tu vois, ce qui pourrait être susceptible, plus que les jeux, enfin, et même les jeux, en fait, les Pokémon, même s'ils combattent, c'est toujours montré, tout ce qui est montré, c'est que de la bienveillance, en fait. C'est que du bien-être entre les êtres vivants, si tu regardes bien. Les messages ne sont que bienveillants. Et ceux qui essaient de faire n'importe quoi dans l'univers Pokémon, ce sont les méchants, ils se font casser la gueule. Tu vois ? Les combats ne sont jamais montrés comme violents, etc. Il y a toujours des beaux messages derrière. C'est plutôt les travails d'équipe. C'est plutôt comme un sport, plutôt que des vrais combats, tu vois ? En vrai, dans Pokémon, ouais, c'est plutôt comme ça. Donc, pour que Péta leur tombe dessus par rapport aux animaux ou quoi, faut le faire. En vrai, faut le faire, parce que le jeu est vraiment, entre guillemets, gentil. Enfin, les jeux et les animés. J'en ai déjà un, mais j'ai envie de le recapturer. Rabi, putain, avec le gros cul d'Ariyama, là. Je suis choqué, mais tant mieux. Mais je t'ai dit, les dessins animés et tout, ça n'a que des beaux messages. Genre, les Pokémon sont amis avec les humains, les humains sont amis avec les Pokémon, et c'est vraiment comme un sport. Ça reviendrait à dire à un humain que c'est de la maltraitance quand ils font de la boxe entre eux, tu vois ? Je comprends le côté capture, etc., c'est vrai. En vrai, je comprends de fou, hein. Mais, je t'ai dit, c'est tellement bien montré, bien fait dans le dessin animé et tout, que c'est juste de la bienveillance. Ma petite Brigande, comment tu vas ? Tu vas bien. Comment tu vas aujourd'hui ? Brigande, on a fait un puzzle Pokémon. Puzzle 3D. Voilà, on devait être 5 sur le live à ce moment-là, mais... Voilà. Maintenant, je peux jouer au foot, avec une balle Pokémon. Eh, c'est dur, hein ? C'est dur ! Allez, je veux au moins qu'elle reste quelques secondes droites, tu vois. C'est reparti, oui ! Oui, c'est reparti ! C'est vraiment reparti, d'ailleurs. Hop, hop, hop ! 1, 2, 3... 1, 2... Ah, ok, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est reparti, on va jouer. Drabi, Pokémon tête de roc, dragon. Ce Pokémon croit qu'il pourra voler un jour. Cette lubie serait due à une information contenue dans ses gènes. Pas de surnom pour lui. Regardez son résumé, quand même. Ok. Moi, je vais bien, ma petite brigande. Je vais bien. Je suis en forme. Ok, les amis, regardons un petit peu mon équipe Pokémon. Alors, Pomod, je l'ai dégagé, il commence à me saouler. Hum... On a la brigande qui est là. Brigande, elle est... Ok, ouais, elle est plutôt forte, hein. Pyranie, Amasiel... Ouais, il faudrait que je reste avec eux pour l'instant. Mais dans mon équipe, j'aimerais... Donc, avoir, encore une fois, plusieurs équipes. D'accord ? Et... Hop, j'avais trié un petit peu mes... Mes trucs. J'aimerais avoir dans mon équipe, il y a un petit Spectrum, qui est plutôt sympa ici, qui a un malus en défense, mais un bonus en vitesse. Hum... Le malus en défense, c'est peut-être pas ouf. On a un tas de morves. J'aimerais bien avoir un gros tas de morves. Ce serait plutôt cool. Je peux pas... Avoir l'autre vision ? Pokémon, ouais. Un tas de morves, j'aimerais bien l'en voir dans mon équipe. Et on a un Krustabri. Krustabri, niveau 45 ici. Qui lui, je crois... Il a un... Bonus en défense spéciale et un malus en attaque. Ouais, je sais pas s'il est bien. N'oublions pas que nous avons forgé là, ici, bien sûr. On a ma tour jaune. On a Reptincelle aussi. En fait, je commence à avoir beaucoup de Pokémon à devoir entraîner. Et ça commence à être compliqué. C'est pour ça que le jeu, je le rend difficile. Je le rend difficile. Mais on a un objectif, c'est là-bas. Vous voyez, il y a deux centres Pokémon au loin. C'est là-bas qu'on doit aller. Pour la future arène, les amis. Donc, let's go. Oh, il y a une route sur la... Oula, ça lag. Il y a une route sur la droite. On a été de ce côté-là. Il y a un mec, là. Il y a un dresseur, là. Salut, toi. D'après mes calculs... Oui. Mais encore. D'après mes calculs, il y avait 100% de chance pour que tu m'adresses la parole. Facile à dire une fois que c'est fait. Connard. Pardon. Oh ! Donc, au futur arène. J'ai déjà un arène. Non, c'est pas vrai. Bluff ! Oh, il est niveau 25, lui. Ça va, il est un peu plus de mon niveau. C'est pas très efficace, mais... Il a la trouille. Du coup, maintenant, on fait forte paume. Et on l'a éclaté. C'était sa faiblesse, je ne savais pas. Donc, ah ouais. Parce que, regardez, les gars. Combat. Et le mec, il devait être type... Type quoi ? En face de moi, type ténèbre. Combat contre ténèbre, ça fait double de dégâts. Bien à savoir. Tu vois, je ne savais plus trop. Je ne me rappelle plus, donc maintenant, je vais chaque fois m'aider de ce truc. Parce que je ne me rappelle plus trop des faiblesses, etc. Ah, Brigande va prendre Grimace. Brigande ? Brigande, t'as envie de faire des Grimaces ? En vrai, on ne va pas lui apprendre. Elle sait déjà en faire des Grimaces, Brigande. Grimace qui effraie la cible et réduit beaucoup sa vitesse. Ouais, non. Ah, il a un autre Pokémon. Un Insecateur ! Oh, let's go, les gars ! Attention. Oui. Oui. Évidemment, évidemment. Loulou Garok, il me fait trop penser au loulou dans Hotel Transylvania. Je n'ai jamais vu Hotel Transylvania, pourtant, il paraît que c'est trop bien. Je n'ai jamais vu. Non, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas regardé. Je pense que je dois changer. Je dois changer. Bon, Brigande, tu sais quoi ? Viens, Brigande, va au combat. Va au charbon un petit peu. Level up, niveau 15, Mr. Boos. Non, c'est Boos, ce n'est pas Boos. Ce n'est pas Mickaël Goss. Euh, Boos. C'est Boos. Ah, c'est Boos ! Arrête. C'est Mickaël Boos, en fait. Boos, c'est ça ? Oh, c'est nul. Oh, non ! De corail dans l'ombre ? Des bisous de corail. J'ai envie de faire assez pour faire fuir les hommes qui veulent m'adresser à parole dans la rue, si seulement. Moi, je peux t'apprendre. Je peux t'apprendre. Mais, bon, faire des grimaces pour éloigner des gens qui t'embêtent, ça peut être très gênant pour toi aussi. Je ne veux pas faire des grimaces ici, parce que... Ça n'affecte pas. Mais oui, ils volent, la sécateur. On va faire roulade. Roulade en boucle et ça va le faire. Ma petite Brigande. Il faut traîner avec moi dans la rue. Et moi, je casse des bouches à tous ceux qui te regardent mal. Quoi ? Il n'a pas fait roulade ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Non, c'est parce qu'il fait reflet. Les gars, ça va être le pire combat du monde. Ok. Brigande trop forte. C'est maintenant qu'il réalise... Je te jure, je ne savais pas, Natalia. Je ne savais pas. Par contre, je n'avais pas calculé mes chances de gagner ce combat. Noob. Merci pour ton argent. Je viens de le racketter. J'ai un Pokémon qui a été KO ou pas ? Non. De toute façon, on va aller sur un centre Pokémon. Mais qu'est-ce qu'on a ici ? Coupot de Pokémon à droite à gauche. Une apparition massive de drabis. Où ça ? Derrière moi ? Ah, perso, je ne vois pas de drabis, quoi. Ah, il y en a un. Est-ce qu'on se fait chier à en capturer plein ? Parce qu'avoir un petit drataque, ce serait cool. On a des gens qui connaissent le jeu ou pas, ici ? Our team, comment ça va ? Tu vas bien ? Bienvenue dans le chat. Ta petite brigande, elle est énorme ! Oui, mais t'es ma petite brigande quand même. Toi, t'es pas si énorme que ça. Bien que tu sois grande. Il y en a tellement. C'est comme ça qu'on pourrait trouver des Shinies. Moi, je vais bien. Je vais très très bien, écoute. Je vais très très bien. Je passe une bonne journée. On a fait un puzzle Pokémon. Et maintenant, on joue à Pokémon. Voilà, tout simplement. Ah, je ne peux pas. Avec ma barbe, ça glisse. Je n'aurai pas de barbe, je pourrais. Mais avec ma barbe, elle glisse la boule. Ça ne tiendra pas. Si je fais ça. Ça ne tiendra pas bien. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Eh, de Corail, t'es dans l'ombre ou t'es pas dans l'ombre, mon frère ? Hein ? Mais en fait, je ne sais pas. Il y a une apparition massive. Du coup, il y en a vraiment blindé. Regardez ça, derrière moi. Il n'y a que ça, les drabis. Non, je voudrais te capturer, quoi. Non, non. Te capturer. En fait, je sais qu'il y a une nouvelle version de son évolution Dratak. Il y a un Dratak un peu spécial qui est magnifique. Et je crois qu'il est exclusif à l'autre version, à Pokémon Écarlate. Mais personne ne sait ça dans le chat. Personne ne va me confirmer ça. Amassé, level 33. Les Shinies, ils brillent dans ce jeu ou pas ? On voit que Pokémon Violette et Écarlate, ce n'est plus trop la hype. Parce que les gens qui connaissent le jeu, il y en a de moins en moins sur mon live. La plupart l'ont déjà fini et mis au placard. Je ne suis pas si énorme que ça. Heureusement que je suis bien dans ma peau. Mais... 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 Mais, Brigande. Arrête, hein. Derby, il est vert. Ah oui, donc le Shinies, il est en vert, carrément. Ok, ok, ok. Ah, ce n'est pas beau en vert, en vrai. Je vois duquel tu parles en vrai. Et il est exclusif à Écarlate ? L'évolution de Dratak... Enfin, non, le Dratak en mode avec des ailes toutes stylées, c'est que Écarlate, hein. Je crois, tu sais, je ne sais pas. Je pense. Du coup, ça ne servira à rien que je capture ça. Parce que j'aimerais bien avoir un Dratak dans mon équipe, mais... La nouvelle version. Donc, ouais. On va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles, ces petits Dratak. Comme s'il y en a plein. Ok. Merci, Tim. Merci beaucoup. J'attendais une confirmation. Ok. Eh bien, on les laisse tranquilles, alors. Il faudra que je fasse un échange avec quelqu'un qui a Écarlate. Pas tout de suite, parce que là, j'ai déjà trop de Pokémon, les gars, mais... Ça lag. Pas du tout. Dans ce flamme. J'en sais aller là, à droite. Est-ce qu'il n'y a pas un objet là-bas, au fond ? Au fond du trou, là, là-bas, là. Oui. Oh, même un deuxième. Un os. Stupide. Bélier. Ok. J'ai toujours pas regardé mes CT, les amis. J'avais dit que je ferais ça pour le prochain live. J'ai pas... Pas du tout checké, quoi. Ah, il y a un dresseur. Ou une dresseuse. Quel endroit inhospitalier. Il n'est pas étonnant de croiser des Pokémon de Coriace dans un endroit aussi inhospitalier. Ouais, il y a quand même une ville à côté de toi. Je sais que tu me taquines, je te taquiner aussi. C'est vrai que je remarque de plus en plus que je suis quand même très grande. Bah oui, pourquoi ? Comment ça ? Tu remarques de plus en plus ? Tu remarques de plus en plus, c'est vrai ? Avant, tu... Je sais pas, tu pensais pas spécialement, genre. Mais ouais, t'es très grande. T'es pas trop grande. Tu es juste très grande. Mais tu n'es pas trop grande. Ça peut être rassuré. Eh oui, l'oseille. Violette représente le futur et... Et Ecarlate, le passé. C'est pour ça que le Pokémon d'Ecarlate, il court. Et celui du futur, il roule. À moto. J'ai une amie qui a Ecarlate si je lui demande de t'en prendre une. Mais en vrai, je connais... Je t'avoue, je n'ai pas besoin d'amis, d'amis, d'amis. Tu vois ? Parce que j'en connais plein qui ont Ecarlate. Tu vois ? Genre vraiment, j'en connais beaucoup trop qui ont Ecarlate. Enfin, beaucoup trop. En fait, de... Rien que l'oseille a pris Ecarlate, il me semble. Tu vois ? Bon, Ariyama... Noob. Noob un peu, Ariyama. Et lui, il faudrait... On va laisser level up un peu. Il y a de sondage, le passé ou le futur ? Il faut payer ! Il faut payer de corail pour proposer des sondages, normalement. On a le même. Violette, du coup, c'est futur. Et le Pokémon, quand tu parles sa forme, c'est dans le passé. Que tu parles, c'est dans... Ouais. Ouais, c'est une forme du passé, d'accord. Ok, ok, ok. Je vois, je vois. J'ai vraiment envoyé un Pokémon... Du type Cell sur un Pokémon de type O. Cette semaine, je me suis cogné... Genre, trois fois aux manches dans les transports. Ah ouais ! Des trucs où on attrape avec nos mains en hauteur, genre. Un quillfish ! Un quillfish ! C'est presque du Quidditch, mais c'est un quillfish ! On va envoyer Fantyrme. Allez, Fantyrme, là. Il faut que tu atteignes le niveau 50 pour évoluer, Fantyrme. Putain de merde. Oh là là ! J'ai certains Pokémon exclusifs et écarlades via échanges magiques. Oui ! C'est vrai que les échanges magiques... Venez, on en fait après. On fait quelques échanges miracles après. C'est mort. Eh bien, je sais ! Alors, de corail. Ils sont beaucoup trop bas. Je ne sais pas. Là, comme ça, je ne réalise pas trop. Je ne sais pas trop où je n'arrive pas à situer. S'ils sont bas ou pas. Moi, je suis grand aussi. Mais Brigand, je crois que... Est-ce que tu es plus grande que moi ou pas ? Ou est-ce qu'on fait plus ou moins la même taille ? On fait plus ou moins la même taille. Mais est-ce que tu es plus grande ? Allez, Fentyrme, là. T'es un gros noob. Eh, il a l'air ultra vénère, ce poisson. Regardez-le, là. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Moi, je me conne au siège. Je fais 1m20. Donc, l'oseille et Brigand, côte à côte, ça doit être un délire. Ça doit être un délire. Tu te ressembles quand tu es énervé ? Ah oui, je ressemble à ça quand je suis énervé ? Ah, merde, la honte. Il faut vraiment que je commence à entraîner mes Pokémon de ouf. Mais bon, je n'ai pas envie de farmer parce qu'après, le jeu va être trop facile et puis je vais me plaindre que c'est trop facile et on va me dire que tu n'as qu'à ne pas farmer. Alors, qu'avons-nous ici ? Pinshoria ! Ok. Qu'est-ce que je suis maladroit ? Je crois mesurer aux alentours d'un mètre 80, peut-être un peu plus. Moi, je fais un mètre 83 ou 4. Un des deux, je ne sais plus. Plus c'est 3 ou 4, je ne sais vraiment plus. Les gars, j'ai trop hâte d'être demain pour faire du sport. 18 dresseurs dans la zone S numéro 3. Oh là là. Grand Box. Je n'ai pas lu ce que ça faisait. Attends, mais ça allait trop bien, Grand Box. Ça doit augmenter l'attaque d'office. Pour Ariyama, il serait cheat. Il serait trop fort. Alors, on investe le combat. Augmente la défense spéciale. Merde. Ce grand protecteur augmente la puissance des capacités de coup de poing du porteur et lui évite d'entrer en contact direct avec sa cible. Donc, je pourrais frapper des trucs qui empoisonnent. Genre, tu sais, si tu frappes un... Je dis ça au pif. Un Tad Morve. Il a une capacité spéciale. Tu peux être empoisonné en le touchant. Grâce aux Grand Box, le poison sera sur les gants. Donc, hé. Pas mal. Quelqu'un, enfin ? Quelqu'un veut un sandwich ? Non. Non, non. Putain, mais du coup, c'est une vraie ville ici ? Ah ouais, il y a une arène et tout. Mais attends, je suis déjà là où je voulais aller ? Je pensais pas que ce serait une ville ici. Il y a des objets cachés, là. Les vides Pokémon de Pokémon Violet sont vraiment à chier. Elles sont jolies, mais il n'y a rien à faire. Donc, tu restes pas. Oh ! Ok, niveau le Red. Je connais pas les codes couleurs. Oh ! 3 étoiles ! Let's go. Est-ce que je garde Ariyama ? Est-ce que je prends... On va prendre Hypnomade. Ton enfant ? Mais non, c'est la faiblesse. On va rester sur Ariyama. En solo ? Allez, en solo. Il y aura des PNJ avec moi d'office, mais... Vous êtes des gens à côté de moi. Tiens, Natalia, tu mesures combien ? Je crois que je t'ai jamais demandé. 1m60, quelque chose. Pas trop petite, mais pas rentre du tout. 1m60, euh... Ouais, c'est petit, mais c'est pas... Ça va. L'oseille, tu mesures combien, toi ? Tu mesures combien ? 1m50, quelque chose. 1m56. Oh là là, elle est toute petite. 1m74, toi, à graines. De quoi, Ariy ? Tu mesures combien ? Je me jure combien, mon ami. On va dire... Non, on arrondit pas, nous. Arrondir de 4 cm, tu sais. T'imagines si on arrondissait de 4 cm dans le bâtiment ou dans... Dans plein de trucs, il y aurait des accidents partout. Wouah, les gars, je vais galérer. Wouah, je vais galérer contre lui. Wouah, je vais galérer contre lui. J'ai pas vu leur vie augmenter En fait il a pris le type feu en face, c'est horrible J'ai la trouille, merde Je crois que je vais pas réussir Ah mon attaque a bien augmenté quand même Mon attaque a bien augmenté quand même Il faut que je soigne, je peux encore soigner ou pas ? Ouais ouais on va faire un petit soin d'urgence Ah mais ils sont full mes alliés maintenant C'est trop bizarre les timings, je comprends pas bien Vu comme ça, eh oui 1m65, 1m75 je sais plus précisément D'accord, t'as quand même une différence de 10 cm mon frère T'as pas envie de donner des infos sur toi toi Comme ton âge, t'as entre 20 et 40 ans Oui la forcée est telle grande là Allez on spam, on spam l'attaque là Ça va le jeu il est pas trop fort, vous voulez que je diminue un petit peu le volume du jeu ou pas ? Est-ce que vous voulez que je diminue un peu ? Je crois que je vais diminuer un petit peu pour vos oreilles Légèrement Bon bah c'est gagné hein Oh mais y'a Riyama et KO ? Non ça allait le son ? Ok Bon allez tuer le là pendant que je respawn Allez on l'attrape hein L'oseille a un gage ? L'oseille a un gage ? Pas une idée Alors pourquoi ? Pourquoi l'oseille a un gage déjà ? C'est la question Pourquoi c'est pas toi qui aurais un gage ? A cause de ton pseudo beau gosse là C'est toi qui mérites un gage Il a dit un truc en même temps que moi Ouais mais alors tu sais quoi ? Regarde Regarde Elle l'a dit avant chez moi Elle l'a dit avant toi Donc c'est toi qui as un gage Et ton gage c'est Me faire un don de 2000 euros Et si tu ne fais pas ton gage Malheureusement tu seras maudit à vie Ah il faut avoir une meilleure connexion d'internet Alors Offrir un sub Non 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 un petit don de 2000 balles Un sub C'est bon Alors il y a une cave mais Ouais bah on y va On y va Ah les cavernes franchement Les cavernes dans ce jeu Je me suis demandé Est-ce qu'on aura des vraies cavernes ou pas Et au final on a que des tunnels comme ça On a jamais de vraies cavernes Trop dommage Vraiment tu veux une caverne plus inutile que celle-là s'il te plaît Pokémon Violet quoi Faire un effort s'il te plaît On s'est même pas comme s'il y avait des Pokémon spéciaux dans le coin Oh merde on se tape les mêmes là Depuis le début Dans les caves C'est la pire cavernes du jeu quoi Non il y a sans doute pire Salut Tomouf Tu as fait le puzzle ? Ouiiii J'ai fait le puzzle On a fait un début de live Il est cool Comment vas-tu Tomouf Meilleur vœu à toi aussi J'espère que tes fêtes de fin d'année Se sont bien passées En famille Entre amis Ou même en solo J'espère que Tout va bien pour toi mon cher C'est quoi ? Oublier c'est du passé Faut aller de l'avant Putain Qu'est-ce que tu veux dire face à ça quoi C'est la phrase ultime Contre l'adversité On m'a oublié Faut aller de l'avant les gars Ok Un casque brut En plus des dégâts En plus des dégâts à l'attaquant Si ce dernier J'ai pas lu Ça doit faire des dégâts physiques à l'adversaire J'imagine J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien C'est pour faire évoluer un Pokémon, ça. La pomme aussi, pire ovale, ah là c'est plus que des trucs d'évolution, d'accord. Les aromates, ça serait bien d'en avoir plein. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette ville ? La prochaine arène, c'est l'arène de type... Oulah, le gros lag ! Pas le goulag, le gros lag. Salut Dashu, comment tu vas ? Le jeu n'arrête pas de laguer, mec. J'espère que maintenant que tu es là, ça va moins laguer. Le jeu est très ralenti aujourd'hui, comparé aux autres fois. Mais, t'as vu là, il y a eu un freeze, quoi. Bon, mais cette ville, vraiment, il n'y a rien. C'est la... C'est... Il n'y a rien dans cette ville. Scandaleux. Scandaleux ! J'arrive, ça bug. Ça bug tout le temps, aujourd'hui. Le jeu me déçoit un peu, en réalité. Je ne suis pas hyper hype et je coupe très vite quand j'y joue. Dommage. Dommage, dommage. Mais ouais, c'est vrai que le jeu, ouais. C'est genre de... Je pense, malheureusement, vu que c'est un jeu pas ouf, ouf, ouf. C'est un genre de jeu qu'il faut faire à la sortie, quand tout le monde est hyper hype. Et le faire en quelques semaines. Enfin, faire comme moi, y jouer pendant hyper longtemps. Quoi ? Je vois bien, la hype, elle a complètement disparu. C'est trop dommage. Oh, il y a un Galam sauvage ! Mais attends, il y a des Pokémon de ouf, là, sauvage. Mais attends, il y a des Pokémon de ouf, là, mais... On s'est dit que t'es là, sauvage, toi. Galam. Ce jeu est cool pour la collection de Pokémon, si tu veux, mais... Il est vrai que je me demande. Et je devrais peut-être un petit peu faire des sondages... Je vais faire un sondage. Écoutez, je vais faire un sondage. Écoutez bien. Parce que moi, je me dis que... J'ai beaucoup de jeux à faire, tu vois. Attention, je ne parle pas d'abandonner Pokémon, d'accord ? Je ne parle pas d'abandonner. Mais j'ai beaucoup de jeux à faire. Et Pokémon est un jeu... Très chronophage. C'est un jeu que, tu sais, tu joues très vite, facilement, tout seul. En faisant autre chose et tout, c'est cool. En live, c'est un peu long. Alors, je me demande comment font les autres streamers. Je vais crever. Je me demande comment font les autres streamers. Est-ce qu'ils jouent hors stream aussi ? Ou est-ce qu'ils ne font que jouer à ce jeu ? Moi, je vois plein de jeux différents. Putain, il est trop mignon, Pokémon, à gauche. Et du coup, du coup, bref. Je me tâte. Du coup, mon sondage, ça va être... Ta-na-na-na-na-na. Est-ce que je dois faire tout le jeu en live ? Ou est-ce qu'il faudrait que je joue de mon côté ? Que je fasse des arènes de mon côté ? Que j'avance, quoi, tu vois. Vous en pensez quoi ? Moi, je ne sais pas du tout. Je me pose la question. Non, mais Natalia, c'est parce que le jeu, ils ont fait ça comme de la merde. Tu vois, Natalia ? Ce jeu est mal fait. Il est vraiment, objectivement, mal fait. Mal réalisé. Donc, c'est étonnant, mais... Ce n'est pas si étonnant. Enfin, en fait, je ne suis plus étonné. Ça fait longtemps qu'on sait qu'ils font n'importe quoi. C'est un bon jeu pour discuter avec le chat, au moins. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quand même des fois où... Justement, le... Comment dire ? Des fois, dans le chat, vous n'êtes pas trop actif quand on est sur ce jeu. Ça dépend des lives. Il y a des fois où, justement, on pourrait discuter. On ne discute pas trop. Et je suis là, je capture des Pokémon. Non, Pokémon, je continue. Moi, j'ai envie de continuer de jouer. Je vous le dis. Je vais le finir, le jeu. Galam, Pokémon Lame de type psy et combat. Il est capable de lire dans les pensées de ses adversaires et frappe donc toujours en premier. Tu l'es ? Alors vraiment là, les gars, on arrive dans une nouvelle zone. Il y a des nouveaux Pokémon, ça fait du bien un peu. Garde-lui, là, c'est un nouveau Pokémon que j'ai jamais vu ! T'as l'air trop gentil, toi ! J'ai déjà vu ton évolution dans une vidéo. T'as l'air beaucoup plus méchant quand t'évolues. Tu vois non ? T'es type quoi ? Tu dois être type... Acier normal ? Normal... Normal... Normal vol avec tes ailes ? Même si tu ne voles pas vraiment, là ? Je me demande, on va voir. Il a une petite dent de lait. Il a Bélié en attaque, logique. Il est plutôt cool, non ? P'tit coup de boule. On va vite level up ici. Ils sont niveau 35 les Pokémon sauvages, les gars. 35 ! Ça va être dur en vrai. Les arènes en live, c'est mieux. Ouais, 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 les arènes en live, c'est mieux. Mais les chemins entrent, etc. Tu vois, est-ce qu'il faudrait que j'avance tout seul quand même un minimum ? Je ne sais pas. Ouais, c'est très dommage, Natalia. Il est type glace ? Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être un type glace. C'est vrai ? Oh, un type glace, putain, c'est... Mais tout le monde doit le jouer, lui, non ? Tout le monde doit le jouer, c'est un nouveau Pokémon. Si c'est une femelle, donne-lui mon pseudo, s'il te plaît, Batachan. Je ne donne pas le pseudo parce que... Je pense que j'aimerais bien avoir un dans mon équipe. Seulement dans l'ombre. Je sais, Docorail ! Je sais bien, mais tu parles de discussion en plus, donc... Salut, Wonksho ! Type glace, bien vu l'oseille. Il spoil... Wow, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. Là, ce n'est pas très grave. Je l'aurais vu après l'avoir capturé, ce n'est pas très grave, les amis. Mais c'est bien quand même d'avoir envoyé les balises, Natalia. Désolé, Graan ! Mais comme je le veux peut-être dans mon équipe, voilà. Peut-être pas de pseudo pour les gens de mon équipe. Non, Hypnomadme ! Comment elle va, Graan ? Euh, Graan. Euh, Wonksho. Et Graan, comment tu vas ? Aussi. Oui, ça va, Wonksho. J'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage. Vous savez quoi ? Je vais l'afficher tout le temps. Est-ce que il faudrait que je... Est-ce que je dois faire tout le jeu en live ? Ou est-ce qu'il faudrait que j'avance aussi de mon côté sur Pokémon ? Euh, voilà. C'est une vraie, vraie question parce que... Je me tâte, j'avance tellement lentement. J'ai pas trop. Puis j'ai l'impression que les gens sont moins hypés alors que moi, en vrai, j'aime bien. Donc, euh... Un petit vive attaque ? Non, un petit étonnement. Et puis on le capture, je crois. C'est à la trouille. Ah non. Ok, je suis dans la merde. Non, t'es sérieux. Tu vas dans les airs, frère. Chut. Chut. Meurs pas ! J'ai vu, j'ai vautu. T'as voté quoi ? T'as voté quoi, toi, Wongso ? Bon, pour l'instant, vous votez plutôt pour avance de ton côté. Mais tu vois, je joue jamais hors live. Putain, mais encore ! Je joue jamais hors live et... Et comment ? J'aurais peur de voir des trucs cools et de me dire, putain, j'aurais dû le faire en live, ça, et tout. C'était trop bien, enfin, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pour Galam, tu pourrais l'appeler... Graalame ? Gra... Mais Gra... Non, ça fait... T'as vu, ça a fait Gra. Graalame, c'est un peu bizarre. Non. C'est... Non, ça va pas, non. Galam était un mâle. Ah ouais, mais de toute façon, trop tard. Je sais pas comment donner de pseudo encore au Pokémon, à part en fin de combat. Il faudrait que je trouve un maître du pseudo. Bon, mais Brigande, vas-y. On va se prendre mes Pokéball. Re-Pepper ! Re-Re-Re. Tout en stream, je veux que l'aventure dure longtemps. C'est vraiment que ça ? Moi, je me tâte vraiment. Ici, je demande votre avis. Je demanderai votre avis au prochain live encore. Peut-être bien que je ferai... Peut-être même un vote Discord, peut-être même sur Twitter. On va avoir l'avis un peu de tout le monde. Un peu de tout le monde, tu vois. Ici, il n'y a pas tout le monde aujourd'hui. Il y en a qui n'aiment pas du tout Pokémon. Donc, ils voudraient que je fasse hors live. Mais ça, ça fait chier. Si les gens qui n'aiment pas Pokémon votent ça, c'est un peu relou. Parce que ce n'est pas le sujet, entre guillemets. Mais... Mais ouais. En fait, le truc qui est compliqué, c'est qu'il y a des gros jeux qui vont arriver. Après, on est le 8 janvier. On est le 8 janvier, non, en vrai. En fait, ce qui me fait mal à mon petit cœur, Waxo, c'est sentir la hype qui redescend sur le jeu. Ça me fait mal à mon petit cœur. Et pas ma hype à moi, la hype des gens. Pied-tassé Pokémon, baleine à pied. Type glace. Ces Pokémon vivent généralement en groupe de 5 dans les régions froides. Ils raffolent des minéraux que contiennent la neige et la glace. Il est trop bien, ce nouveau Pokémon. Oh les gars. Oh là là. Oh là là. J'ai fait dans mon équipe. Oh, je n'ai pas regardé ces stats. Yeah, Pepper. Merci. Sur Instagram aussi, boss. C'est vrai que je pourrais faire sur Instagram aussi. C'est vrai. Oh, il y a un coupe-notes. C'est vrai que je pourrais faire sur Instagram aussi. Oh, attends. Je vais sauvegarder. Oh, je vais sauvegarder. Je vais me soigner. Tu vois là, on arrive dans une nouvelle zone avec des nouveaux Pokémon. Je suis trop hypé. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a parfois des zones très grandes avec tout le temps les mêmes Pokémon dedans. Et tu sais, on a tendance à vouloir tous les capturer direct. Genre là, j'ai vu 5 Pokémon différents. Je pourrais les capturer direct, mais si je le fais tout de suite, je ne pourrais pas les capturer plus tard alors que je vais voir les mêmes pendant 4 heures. C'est un peu dommage, ça. Du coup, attends un petit peu. Boîte PC. Ah, c'est bien, ils sont mis ici. Ceux-là, on les met dans la collection 5, je crois. Ou la boîte est remplie. Il n'est pas rempli. Hop là. Du coup, voilà. Moi, j'aimerais bien avoir un crustabri, un tas de morves, un spectrum dans mon équipe. Et du coup, ce pied est assez. Ça donne quoi ces stats ? Déjà, c'est une femelle ou pas ? C'est un mâle. Augmente les chiffres du Pokémon quand il neige. Oh, pas mal. Un malus en vitesse, bonus en attaque. Ça a l'air d'être un Pokémon très physique. Ça, c'est clair. Avec une bonne défense. Une bonne défense spé. Un malus en vitesse, c'est quand même dommage. Il faudrait un bonus en attaque et un malus en attaque spécial. Il a beaucoup de PV. Ou alors un malus en attaque, en défense, une des deux défenses. Je ne sais pas, on verra bien. En gros, il faudrait que j'en capture plein, quoi. Donc, on va en capturer quelques-uns en avançant, d'accord. On ne va pas capturer tous les nouveaux Pokémon qu'on voit, parce qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup dans cette zone. Ils ont des pops, ils ont mis des bouffeurs de glas à la place, mais... Oh, Téma, le cheval, là-bas. Il a l'air si mal fait. Et je vais aller à un concert. Salut. Une cowgirl. Il paraît que Lahim, la célèbre rappeuse, va donner un concert à Frigao. Oh là là, je sens que la rappeuse, c'est une... C'est une... Championne. Je peux comprendre la mécanique des jeux Pokémon. Peut-être la sente quand tu fais autre chose que les arènes. Oui, c'est ça. Ça peut être... Oh, putain ! C'est un Pokémon que je veux dans mon équipe aussi, lui. Première fois qu'on en voit un. C'est marrant, je n'ai même pas vu sa version normale, quoi. Oh, il est si stylé. Téma, comment il est stylé, lui. Tu ne peux pas ? Une cowgirl ? Ben, un cowboy, mais une cowgirl, quoi, non ? Ça se dit aussi, hein ? Je ne sais pas, elle a un style, veste en jeans, euh... Tu vois ? Ce n'est pas vraiment cowboy, mais il y a un petit peu, quoi, non ? Je ne sais pas. Il est très droit, oui. Ouais, mais historiquement, il est vraiment... Tu vois, il est prêt à... Tu sais, il... Voilà, quoi. Bon, il est niveau 35, les gars. Ça va être dur. Avec Arayama, niveau 28, là. Vraiment éviter que mes Pokémon tombent KO pendant les combats, parce que... C'est une caméra, à ce que je veux dire. C'est ton chouchou, Grahane, c'est vrai ? Ouais, il est plutôt marrant, hein. C'est un voyou, le Pokémon, un petit peu, ouais. Oh, putain. Attends, je dois changer de Pokémon, je crois. Brigande, c'est un boulot pour toi. C'est un boulot pour toi. La petite Brigande, là. Alors, t'es confuse. Je mets la caméra. Ah, ça la met comme ça. Euh... Une petite souplesse ? Est-ce que t'es souple ou pas, euh... Oh, la défense qui baisse. Oh, non. On est confus. Attention, attention. Est-ce que tu vas te frapper toi-même ? Brigande, tu viens de te frapper toi-même avec ta trompe. Les Charles Arsène, ils sont tellement chiants dans... Merde, je vois pas. Merde, j'ai perdu ton message. Attends, il y a eu trop de messages, hein. Tellement chiants dans les pics, je l'ai viré. Ils sont tellement chiants dans les pics, c'est-à-dire, Wangso, ils sont chiants dans les pics. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Des bisous, Mickaël ? Des bisous, merci d'avoir été là. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous. Et, euh... Ciao, Brigitte. Ciao, ciao. Des bisous, Mickaël. Bonne journée. Bonne journée, bonne journée. Si le jeu n'était pas aussi bug, il aurait plus de popularité. Oui, ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. C'est pas ma faute si je suis confuse. Ouais, mais bon, dans ta confusion, tu pourrais faire un effort, quand même. Non ? On va le one-shot. Si tu arrives à le toucher une fois, on le one-shot. Tellement ton attaque a été boostée. Il faut que tu arrives à le toucher une fois. Eh, merde. Ah, Brigitte ! T'as 9 points de vie, Brigitte. Allez, Brigitte, vas-y. On donne tout, on essaie encore. Toxique. Si tu le frappes, tu le buttes et on gagne. Let's go, Brigitte. Il a tiré la langue en mourant. Il est trop cool, ça, Larsen. Il est trop chouette. Bien joué, Brigitte. Équipe. Ah. Ils sont tellement chiants dans l'équipe, je les virais. Mais comment ça, ils sont chiants ? Je comprends pas, Wonkso, pourquoi ? Je vais rater le concert. Ah, mince. Bon, je dois aller soigner mes Pokémon, là, de nouveau. On en profite, on est en début de zone, donc... Il n'y a pas... Putain, il y a un style, gamin ! Mais il y a trop de... Tu vois ? Ils ont mal fait ça, tu vois. On commence à arriver dans une nouvelle zone. Ils te mettent 10 Pokémon différents. D'accord ? On est heureux, c'est trop chouette. Mais... Ça va être les mêmes Pokémon, jusque... Jusque tout ça, 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 tout ça. Ça va être les mêmes Pokémon. Ils savent pas te les diviser dans des sous-zones, tu vois. Vraiment, ils peuvent corriger avec un patch majeur. Tu penses ? Tu penses qu'ils pourraient corriger le jeu ? Genre les chutes de FPS, etc. Tu crois vraiment qu'ils pourraient le faire ? Ou plutôt... Non, plutôt Dashnack. Est-ce que tu penses qu'ils vont le faire ? Vraiment ? Que tu crois qu'ils le feraient ? Ce serait plutôt ça, ma question. Moi, je crois pas qu'ils le feraient. Bon, on avance. On va pas capturer tous les nouveaux Pokémon qu'on voit. On se concentre sur le nouveau Pokémon Glass qu'on a rencontré, d'accord ? Et sur l'exploration. Voilà. Un pied tassé Vraiment on ne mettra pas KO Ouais c'est ça aussi la question est ce qu'ils veulent Oh non coup critique Non J'ai fait plus de dégâts qu'au premier coup Graisse de pied tassé Le Kirby sauvage apparaît Parce qu'il a une grande gueule 100% sûr et il ne veut pas le faire Ce n'est pas du tout prévu Tu ne penses pas qu'ils l'ont prévu J'ai envie de taper sur internet Patch Comment on appelle pour qu'ils améliorent La vie du jeu La fluidité Patch technique Je ne sais pas Pokémon Violette et Scarlet Si je vais dans actualité Je ne sais pas je regarde un petit peu Je n'ai jamais tapé ça sur internet Aucune info Aucun patch prévu pour l'instant C'était il y a un mois C'est vrai que ça me donne envie D'y jouer sur PC Tu vois avec Sur PC tu peux y jouer en 60 FPS Tu vois ce que je veux dire Oh il y a un lugarwalk derrière Il est tout petit Salut Ismouiel comment tu vas depuis hier Ah merde il va me mettre KO Attends Comment vas-tu depuis hier Ismouiel D'ailleurs je me demandais Est-ce que tu avais vu le boss qu'on a vu Le boss qui s'appelait le juge Parce que je sais que tu avais des problèmes de connexion Et je ne sais pas si tu l'avais vu au final ce boss Le juge Mais le 4K je m'en Franchement on s'en fout le 4K Mais genre royal Un jeu comme ça Tu me le mets en 720p Je suis content C'est bon il est lisse Tu vois ce que je veux dire Je m'en fous Le problème c'est la stabilité 4K Je n'ai rien à faire Tellement Tellement Bon il s'est envolé là Le noob Vous pouvez l'endormir Je l'ai raté sur ta game Je l'ai déjà vu Ok ok Ouais il est stylé J'ai kiffé Au début je me suis dit Merde Au début je comprends Je ne comprenais pas trop tu vois Je t'ai abasourdi par le physique de la créature On parle d'un boss de Demon's Souls Que j'ai battu hier Et Oh my god Et endors le quoi Vas-y Excusez-moi attends C'est pas vrai Mais c'est les Pokémon les plus chiants à capturer En même temps il a le level de mes Pokémon quoi Bref Bref Quand j'ai compris que je devais taper l'oiseau Je me suis dit Putain merde mon arc à flèche J'ai pas de flèche Est-ce que je dois me suicider Et j'ai hésité à me suicider Pour Revenir avec des flèches quoi Tu vois Et Pour le boss Et Vraiment je vais péter un câble Je vais péter un câble Je vais péter un câble Avec ce Pokémon Il y a toute une zone à explorer Et là je suis bloqué Je veux juste capturer plein de Pokémon comme ça Pour trouver le bon Le parfait Et là ça me met KO Vas-y nique-toi Putain Nique-toi Tout ça pour ça Heureusement il y a eu un level up Bordel J'ai essayé d'expliquer un truc J'ai même pas réussi quoi du coup Oh Oh Pour le framerate Il faut un ou deux mois Ça dépend Mais tu penses qu'ils vont Ils vont tenter de l'améliorer Tu penses que vraiment Ils vont tenter de l'améliorer Tu penses qu'il va y avoir Un suivi sur ce jeu Parce que moi ça m'étonnerait pas Qu'en fait Il ne l'améliore pas Tu vois Ça en coûterait trop d'argent Il faut voir Ça c'est facile de dire ça C'est plus compliqué que ça Tu as une réputation à tenir Etc Mais bon là Non le jeu est sorti depuis Un moment en fait C'est ça le problème Le jeu il est déjà sorti depuis un moment Bon Mais il y a trop Il y a trop Ils me sortent plein de nouveaux Pokémon là C'est quoi ça C'est l'évolution du pimento Je sais pas quoi C'est quoi vilain Il y a plein de Pokémon là-bas Attends Non il y a trop de Pokémon Dans une seule zone Il y a des Pokémon Que j'ai jamais vu là-bas aussi Ils abusent Souci Gren Qu'est-ce que c'est que ça Insomnia d'accord On ne peut pas dormir Super On le fait une deuxième fois Et puis on le capture Oh il a eu peur Il y a la trouille J'espère que votre dimanche Se passe bien les amis Nous on a commencé le live Tranquillement Avec un puzzle Pokémon Plutôt sympathique N'est-ce pas Ok je ne l'ai pas capturé Lui on va lui envoyer une Hyper Ball Oh Ariyama Vraiment je Ça finit le sport Let's go Moi demain Demain je reprends le sport Prodictoire sur Platine Oh let's go J'ai fait un sondage tout à l'heure Et d'ailleurs j'ai pas fait gaffe Au résultat Ok la plupart des gens Me disent d'avancer hors live Bata doit-il faire le jeu Tout le jeu en live Ou est-ce que Est-ce qu'il doit un peu Avancer hors live Et vous avez plutôt voté Que hors live Ce serait bien que j'avance un peu Je recommence à développer T'as trouvé du boulot Quoi T'as trouvé du boulot C'est ça que tu dis Votachnac Et tu bosses pour qui Disque aussi Pour quel studio Non pas Demon Soul Si ce mouillet On parle de Pokémon Demon Soul Je vais pas avancer hors live Ce serait débile Mais Pokémon Vu que c'est un jeu Qui est chronophage Et tout Tu vois Oh merci Monsieur K Peut-être que ça va m'aider C'est marrant La caméra C'était pas mise Mais ce qui est bien C'est que là On level up C'est très bien Parce que mes Pokémon Sont trop faibles En fait Vu que je change Beaucoup de Pokémon J'en ai plein Et ils sont trop faibles Éboulement Trop bien C'est que 75 Je pensais que ça faisait 80 Au moins Au plus Ça les on Coup de boule Polyroche Soin Polyroche j'aime bien Ça augmente sa rapidité C'est très bien Ça les on J'aime bien Mais c'est pas très fort En vrai Putain c'est marrant J'ai pas envie De lui apprendre Des boulements Si on lui enlève Coup de boule Let's go Pepper dans l'ombre Des bisous Travail C'est pour pas être rouillé Pourquoi tu bosses De ton côté En solo Alors C'est ça que tu dis Scoville a un Pokémon Habanero Plante Plante et feu Oh Stylé ça quand même Sa tête verte Est agressive A cause des substances Épicées Que stimule son cerveau Elle s'énerve Rien ne peut L'arrêter Juste sa tête verte Ok je vois Dachnaque c'est bien Tu fais bien Tu fais bien Les gars Pour la quatrième fois Depuis qu'on est là Même cinquième fois Je retourne au Au centre Pokémon On avance pas C'est ouf Même pas encore lundi J'ai déjà envie D'être samedi prochain Ah ouais Pourquoi ? Ah parce que Tu vas recevoir Le jeu Horizon Forbidden West Let's go mec Let's go Let's go Tu verras Horizon Forbidden West Et clairement Alors pour moi Il est au dessus du premier Genre A 300% Mais Lors du dernier live Horizon mec On a débattu Avec quelqu'un dans le chat Tsubikine Et pour lui Pour lui Pas du tout Le premier était mieux Au niveau des quêtes Secondaires Et tout Alors que moi C'est tellement le contraire Mais genre Mais tellement le contraire J'étais si surpris Si surpris C'était Il y a trop de Pokémon Que j'ai pas encore Dans cette zone Bon lui Je le capture Il y a un dresseur Derrière Il y a une caverne Là-bas On dirait Qu'on arrive À la moitié du jeu Ça va peut-être Commencer à devenir Plus dur C'est vrai Qu'il y a même Des PNJ Même des joueurs Qui m'ont dit Qu'à partir de la moitié Du jeu Ça a changé Un petit peu Ouais PS4 Mais je pense Que sur PS4 Ça va encore Il est chiant De s'envoler comme ça J'ai une question Les amis Pour les gamers Et gameuses C'est quoi Le jeu Que vous attendez Le plus Qui n'est pas encore Sorti Vous pouvez m'en citer Qu'un seul Le jeu Que vous attendez Le plus Moi je sais pas trop Ah si Arc 2 Peut-être Arc 2 Ouais Arc 2 Bon après Je suis très patient Donc j'ai pas envie Qu'il sorte tout de suite Je vais jouer Arc 1 Je pourrais dire Harry Potter Ou Resident Evil Mais vraiment Celui que j'attends Le plus Ah le plus Ce serait peut-être bien Arc 2 Pour ma part FF16 Harry Potter Question difficile Ouais quand même Ah Ou alors Zelda Breath of the Wild Plutôt Ah peut-être Que j'attendrai bien Zelda Breath of the Wild FF7 Rebirth On est d'accord C'est vraiment la suite La suite du remake D'Achniak Le DLC de Reden Ring Ou le prochain jeu De FromSoft Du genre Aïe 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 C'est pas tout de suite Je pense Prochain FromSoft Souls Tu vois Je pense que c'est pas tout de suite Il y aura un remake Qui va arriver Un moment donné Je pense Sans doute Bloodborne Bloodborne Il y a énormément De rumeurs de remake Vraiment Vraiment Mais Mais Vu que là Ils bossent sur Armored Core Un nouveau Souls Ils vont pas Ça va pas sortir Tout de suite Oh Salut toi Qu'est-ce qu'il va donner ce jeu C'est une bonne question Bah tu nous diras Tu nous diras Ah Arc 2 Oui Arc 2 Putain je sais pas Tu peux pas répondre Loseille T'hésite en plusieurs jeux Non la vérité C'est pas Harry Potter A 300% Ou alors tu te fous de ma gueule C'est sûr C'est Harry Potter Toi Non Remake party De let's go Déjà le délaissé C'est probablement Fin 2023 Ouais ouais Probablement C'est bien C'est bien qu'il agrandisse J'imagine que c'est bien Dans l'équipe Dans l'équipe Je travaille sur différentes choses Ouais 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 Forcément C'est sûr Mais bon Elden Ring est sorti cette année Je pense pas qu'on aura un jeu tout de suite Quoique Alors je sais pas si tu te rappelles Ismuyel D'abord je vais lire un truc Aiden Pokémon normal et plantes Formes hiver Oh il a plusieurs formes Beaucoup de gens aiment ce Pokémon Mais la forme qu'il prend l'hiver N'est pas très populaire Ça rime ça Je sais pas si tu te rappelles Mais Bloodborne est sorti une année Et l'année d'après Il y a eu Dark Souls 3 Deux énormes succès Qui sont sortis A un an d'intervalle Bloodborne et puis Oh non Et puis Dark Souls 3 C'est fou hein C'est fou quand même non Ça me hype pas au point Que ça devrait Ok je vois Je vois je vois Quoi c'est au 2014-2016 T'es sûr C'est pas trop ce que j'avais cru voir moi Tu mets le doute maintenant On va s'habiller en hiver là Uniforme d'hiver les amis Attends je vais vérifier Je suis curieux J'avais retenu qu'il n'y avait qu'un an d'écart Bloodborne Date Release date 24 mars 2015 mec 24 mars 2015 Bloodborne Et Dark Souls 3 24 mars 2016 Un an Vraiment pile poil un an pour le coup C'est chaud hein T'imagines ? Ouais et le donné C'est clairement une autre ampleur Donc voilà Ça va être différent Mais ça m'impressionne en fait Putain je me suis pas équipé Ça m'impressionne Parce que deux jeux qui ont eu un succès pareil Tu vois ce que je veux dire Ça m'impressionne Bon alors on est en tenue un peu plus chaude là Ah c'est un peu plus accurate avec le décor Eh vous avez l'air balèze vous Vous avez l'air balèze C'était Pokémon Nettois J'ai bien envie de me mesurer à vous Les secondes on va nous défoncer Ok ok Bah écoutez Moi j'attends pas spécialement J'ai en particulier non plus Les gars il a quoi Storos Attendez un peu Qu'est-ce qu'il a Storos Il est pas comme les autres Ses cartes sont devenus rouges Il a des lignes rouges dans son What the fuck Et il bouge bizarrement Il a l'air vénère lui Jamais vu Jamais vu celui-là Je crois qu'il va me défoncer Oh il a plus des coups de boule Oh putain Fais chier Ariyama Il faut qu'il level up plus vite Lui il est en t-shirt et short Ouais horrible c'est nul C'est trop nul ouais Shiny non non c'est pas Shiny C'est une autre forme Il a clairement une autre forme ici Ses cornes ont brillé et tout Il bouge différemment Sa queue elle est Non c'est une autre forme Oh il vient de baisser ma vitesse Je venais de l'augmenter Rien de spécial pour moi Il y en a qui me hype un peu Comme Zelda R4, FF16 Ouais un peu comme toi en vrai Pas de fou comme pour les années précédentes Ouais c'est vrai La dernière vraie grosse attente C'était Cyberpunk pour moi Et sinon 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 je sais pas Vas-y dans Evil Village Je l'attendais quand même pas mal Oh le casque brut l'a tué Oh putain J'ai même pas eu le temps de faire soin Oh il était un peu stylé On va le soigner On va le soigner Putain on est occupé de m'agresser Là en dessous J'ai fait qu'un rappel Après ça Est-ce qu'il le... Enfin ouais Je regardais un petit peu Où en est Fantirm Et où en est Ariyama Niveau level up Surtout Fantirm Oh non j'ai donné Ariyama Merde Ça en est deux fois Fantirm On va lui donner des super bonbons Oh j'avais dit que je faisais un échange miracle On se fait un échange miracle les amis Ça vous dit Hum Du coup attends Fantirm Tu level up dans combien de temps toi Je te donne un super bonbon Ah ça serait Oui Ok Ok il faut faire un combat Il va level up Et puis je lui donne Tout mes super bonbons Est-ce que j'ai un Pokémon à capturer dans le coin Il y a un objet là-bas On va le choper Donc là le plan Je prends l'objet On fait un combat On level up Fantirm D'un niveau Ensuite je lui donne des super bonbons Ensuite On fait un échange miracle Qu'est-ce que c'est qu'un échange miracle C'est se connecter en ligne Sur PlayStation Sur PlayStation quoi Je sais pas Ma phrase Je pense à plein de trucs Se connecter en ligne Au Nintendo Online en fait Tout simplement Et Et faire un échange Au hasard T'envoies un Pokémon Sur internet Et tu en reçois un Complètement aléatoire N'importe De quelqu'un à travers le monde Il sait pas ce que t'envoies Et nous on sait pas ce qu'on va recevoir Donc il y a peut-être une chance Que je reçoive un Pokémon super bien Ou alors vraiment que de la merde On verra bien On testera On parle de lui sur le front ? Mais attends Mais ça me menace Un coup critique Putain Il avait des cheveux Qu'il a sur le front Oh détection Bah détection Non 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 En fait Non Ou alors Ou alors Ou alors à la place de gonflette J'ai pas assez de joueurs Pokémon Aujourd'hui dans mon chat C'est trop dur Je peux pas poser des questions précises Oh X-Muyel Je vais aller me chercher un petit truc A grignoter aussi moi Mais les 18h Non Non J'ai pas grignoter maintenant Parce que je vais manger après J'ai pas grignoter Ah ouais Ragnarok Me hypé pas du tout Genre pour moi Il sera bien Je le sais Enfin il est bien Je le sais C'est C'est la suite du 4 Que j'ai adoré J'en attends rien En fait je sais qu'il va être trop bien Et c'est tout quoi Je le ferai quand j'aurai le temps Guirio Tu penses quoi ? Gonflette Je devrais le garder à la place de détection ? Du coup c'est dans le bon sens Nathalia Il me fait grave envie Et je vais le faire Quand j'aurai le temps Mais il peut pas du tout Ça va à quoi m'attendre En mode je sais qu'il va être bien Enfin je me répète Je me répète Je sais pas si je prends détection Ou gonflette Détection c'est pas ouf Mais ça peut me sauver Dans des combats Où quelqu'un fait vol Ou tunnel Tu vois C'est très spécifique en vrai Donc je devrais peut-être pas Je devrais peut-être pas Pardon J'ai un petit rototo là Je bois un peu d'eau Ouais mais j'ai hâte de le faire quand même Tu vois Mais voilà Je suis encore patient Puis j'ai vu trop de gens Jouer à God of War Tout le monde n'a parlé que de God of War Il aurait pu être le GOTY de 2022 Alors que putain Très peu de joueurs Ils avaient encore fait le jeu Tout le monde s'est retapé le 1 Tout le monde s'est tapé le 2 Direct derrière Enfin le 4 et le 5 du coup Et moi j'étais là Waouh J'ai pas envie de voir Kratos en fait C'est comme abri ouais Il est très long Ouais j'ai entendu ça Bah c'est cool hein C'est pas grave qu'il soit long Vu qu'il est bien apparemment A mon avis je vais renoncer à la détection Désolé guerrilleux J'ai pas attendu ton avis Mais ça fait 5 minutes Que je suis devant cet écran Du coup Fantir ma level up En vrai oubli Ouais on est d'accord Il a bien level up On est d'accord J'urifie Oui Alors maintenant Sac Où sont les super bonbons On est 10 Je pourrais presque le faire évoluer Les gars 10 super bonbons Sur fantirme Il est niveau 49 Les gars Il a appris Aucune attaque Il a appris Aucune attaque C'est une blague Je m'attroupie un peu Peut-être Faut pas qu'on me casse les couilles Voilà Hop Mais non Je me connecte à internet On va faire un échange miracle Les amis Il est niveau 49 Je peux plus Il faut un level Pour qu'il évolue Ouais j'avoue Ça me Bon les gars J'ai tous ces makuita Là On est d'accord Je vais envoyer des makuita Dans l'espace Allez on échange En gros là Je vais envoyer Un makuita En échange Et je vais recevoir Un échange aléatoire De quelqu'un dans le monde Là ça cherche un échange Regardez hein Vous voyez Attends J'ai plus ma salle Ah Échange Let's go Je sais pas si j'ai encore un métamorph Ou pas Je sais pas Ongso Peut-être qu'on m'en a filé Un Je sais pas trop Si j'en ai un Pourquoi T'en as besoin Ah C'est un pokémon Asiatique Je sais pas C'était quelle langue Exactement Royce Mouyel Tu t'es pris quoi A manger Oh un pichou Bon j'en ai rien à faire En fait Je m'envoye un pichou Je vais en renvoyer un makuita T'en as un Oh Je veux qu'on se connecte ensemble Dans la partie C'est vrai que je ne l'ai pas proposé aujourd'hui Mais on pourrait se connecter ensemble C'est qui joue Sinon on peut juste faire l'échange une fois Dès que j'avance C'est Mimi et Pichou Oui c'est Mimi C'est de Pikachu bébé Ça non Ouais Il évolue en Pikachu Ou pas Pichou Ou il est à part Je ne sais même plus Mais non La pâte à tartiner Du lait d'amande Oh là là Mais j'ai trop faim C'est Mouyel Tu m'as donné faim Alors Qu'est-ce qu'on va recevoir Putain Quelle merde J'ai même pas son nom à lui Wondertrade Ok Faire un échange J'ai dit que j'en faisais 5 Vous pensez que je vais avoir un bon Un chouette Pokémon Au moins un Pokémon que je n'ai pas Tu vois Pour mon Pokédex Au moins Payday sous Unreal Engine C'est un bon guerre Alors écoute Peut-être Je ne sais pas Je l'avais eu Payday 2 Sur Sur PlayStation Mais Je ne sais pas Je ne trouvais pas Si insane que ça Le principe est cool Mais Je ne sais pas Ce n'était pas assez Assez cool pour moi Je sais que ça a eu du succès Un mort du d'or Super Guimi Ghoul Quoi ? Dans quelle langue ce pseudo là On en refait un On en refait un On en refait un Putain C'était mon troisième Oui Encore deux Ah ouais On peut les capturer Wonkso Tu les tuais toi ? Tu les tuais ? Pour rien on peut les capturer Espèce de noob Un Magikarp Yeah Sachez-le aussi Les Pokémon échangés Montent plus vite de niveau Donc Ça peut toujours être intéressant Tu vois Si je jouais un Léviator Je prendrais peut-être Le Magikarp ici Qu'on m'a échangé Tu vois ce que je veux dire ? Pour les pièces Mais tu reçois autant de pièces Quand tu les captures ? Aïe On va voir s'il a bonne stat surtout Oui c'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Oh Geryo Expert Pokémon Oh là là Quel plaisir Viens installe Gamma derrière moi Croisons les doigts Ah donc c'est même pas un nouveau jeu quoi C'est ça que tu me dis Dashnack ? Ils ont juste Ils ont fait comme Fortnite quoi Je comprends pas Je comprends bien ce que tu racontes Les gars j'en fais encore un J'ai eu un pata chiot quoi Les gars il faut au moins que je fasse encore un échange miracle On est d'accord Il faut Attends je peux regarder le résumé du Magikarp C'est quoi le pseudo d'Ibana dans le jeu ? Le banana ça me fait penser à Ibana Apparemment origine anglaise Ce serait pas Ibana quand même Mais c'est pas possible Bonus en attaque spéciale Et Malus en défense C'est pas mal en vrai Vu qu'il a quand même déjà une Une bonne défense C'est pas mal en vrai en plus Je pense hein Je farm non-stop mon équipe Pokémon Ah ouais ? Mais tu veux dire quoi par que tu farm ? Tu les level up quoi C'est un chiant Ouvrir 15 fois le menu Juste faire un échange Genre mettez nous une barre de chargement Et on doit rien faire quoi Ah d'accord Dashniak Ok 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 je vois Bah je me doute que c'était pas le même moteur graphique Mais le 2 il est vieux hein Une info un peu useless Que tu m'as donné là Dans ton message Ok je vois Bah il y a intérêt En fait Dashniak tu vois Moi je trouve pas ça positif Je trouve ça normal A notre époque Tu peux pas Je suis désolé mais On doit Ça ne devrait plus Se faire de sortir J'en fais encore un ou pas ? J'en fais encore un ou pas ? La chance ? Mais attends j'ai rien su de bien là Je suis un coupe-notes Pourquoi la chance ? Je suis un coupe-notes nul Tu te fous de moi ? J'en ai déjà Et je peux en capturer en plus En vrai c'est cool Mais le truc c'est que J'en ai déjà croisé des sauvages Et j'en ai déjà un Donc c'est gentil Mais c'est pas incroyable quoi Non ? Bah du coup qu'est-ce que je disais Par rapport à Payday ? Je ne sais plus Ouais mais t'inquiète Parce que je ne l'ai pas Je ne l'ai pas montré Parce que justement J'en avais déjà un Mais coupe-notes ouais C'est plutôt cool Un jour j'en ai rien dans une de mes équipes Mais je vais jouer en live les gars Je crois que ma décision est prise Je vais jouer en live à Pokémon aussi Comme ça quand je fais un live à Pokémon Je suis beaucoup plus avancé Et Un peu plus haut level Et je préfère des combats avec vous Etc Parce que c'est un jeu qui est long Regardez là je ne fais rien Par exemple Là je ne fais rien Je n'avance pas Tu fais quoi pour augmenter les IV ? Tu fais du coup des... Oh Azumaril Je ne crois pas que j'en ai un Tu fais des... Tu les fais se reproduire c'est ça ? Florian a envoyé Azumaril Des œufs ouais ouais Tu disais que de nos jours c'est normal Oui Non alors voilà Ce n'est pas que la qualité des jeux soit meilleure En fait c'est juste que Un jeu qui est multijoueur En 2023 Un jeu qui est vraiment basé sur multijoueur Il a intérêt à être multi-crossplay quoi Il a intérêt de crossplay Entre les différentes consoles Et PC Ça ne doit pas être un argument de vente Ça doit devenir la base Un jeu multijoueur En 2023 Oui tu dois pouvoir jouer avec ton pote Qui est sur Xbox ou sur PC Avec ta Playstation Ok Switch c'est un autre problème Parce que là Ce n'est pas la même puissance Donc là ça dépendra des jeux Mais Donc pour moi c'est loin d'être un argument de vente maintenant En fait tu vois Enfin c'est un argument de base Donc tu me dis ça Tu me dis ça un peu d'achnac comme si c'était bien Mais oui c'est bien mais Avec Unreal Engine 5 Le développement va être plus rapide Les jeux sont plus faciles à faire sur Unreal Engine 5 Ça c'est bien Je comprends je crois que c'est prévu Evidemment que c'est prévu mais Enfin c'est prévu Ouais pour moi Pour moi oui Pour moi c'est évident en fait Mais A voir ce qu'ils vont en faire quoi Miss Titi dans l'ombre T'es encore là ? Ça me fait plaisir Miss Titi Avec les technoles aujourd'hui C'est la moindre des choses Ben oui Puis on a marre de la séparation des joueurs quoi Tu vois Il y en a marre Il y en a marre Un nombre de fois que ça m'a cassé les bonbons Quand j'étais plus jeune Mon pote il avait une Xbox On pouvait pas jouer ensemble quoi C'est trop relou On va pas se racheter chacun une console Parce que Non on fait pas ça Tu vois Azumarill Pokémon aqua lapin S'il tend l'oreille En restant parfaitement immobile Il peut discerner Ce qu'il est au fond des fleuves Les plus agités Ok Les gars dites moi dans le chat S'il y a 3 oui Ou 3 non Je refais un échange Miracle Est-ce que j'en refais hein les amis Oui ou non Je prends les 3 premières réponses S'il y a 3 oui ou 3 non Est-ce que je refais un échange miracle En croisant les doigts De tomber sur un Pokémon cool On a 2 oui On a 3 oui Oh let's go 4 oui Oh putain Le Corail dans l'ombre encore Des bisous de Corail Content c'était encore là Oh il se mouillait Il se mouillait Il en a marre Ça fait vraiment le mec Qui casse l'ambiance Genre telle seule A avoir dit non Tranquille hein Évidemment Mais c'est marrant C'est pas plein de oui Maintenant Malmo Il est encore là Après je connais plus personne Qui a une Xbox Hum Bah déjà Brigande Brigande Déjà est-ce que t'as beaucoup de potes Qui jouent à des jeux vidéo Des jeux vidéo Vraiment Tu sais Nous Notre entourage Brigande En tout cas le mien Et le tien Qu'on a en commun Nous valent un oeuf Etc tu vois A part Artyom Qui joue vraiment A beaucoup de jeux vidéo Enfin si C'est vrai que Gabi joue aussi Ouais si Ouais en fait Il joue aussi un peu De leur côté C'est vrai Oh S'il a de bonnes stats S'il a de bonnes stats Regardez ses stats J'en veux un dans mon équipe en fait Mais il est dans une hyper ball Ça dégoûte Malus en attaque spéciale Et un bonus en vitesse C'est pas mal C'est pas mal Et il est niveau 1 en plus C'est pas mal non L'attaque spéciale On s'en fout C'est un Pokémon physique Pourquoi ça dégoûte ? Qu'est-ce que j'ai dit Manamalmo ? J'ai dit ça à propos de quoi ? Je sais plus à propos de quoi J'ai dit ça Ma chère Manamalmo Je sais plus trop J'ai dit plein de choses Je me perds un peu C'est nul effectivement On n'a pas tous Le même budget Parfois Mais ouais Mais aucun intérêt D'avoir deux consoles De toute façon On a juste reçu une PS Ou une Xbox Par les parents Et pas forcément choisi C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Hyper ball Ah Parce que Oui c'est vrai Manamalmo Parce que je préfère Dans mon équipe J'ai envie de Pokémon Qui sont dans des Pokémon Classiques Voilà C'est juste moi Je suis un peu bête Mais j'aime bien avoir Juste une Pokémon normale Pour ça plus jolie Que la Hyper ball La Hyper ball Je la trouve pas très belle C'est la Pokémon Que tout le monde utilise Pour capturer tous les Pokémon Voilà Ah tes potes de Kuroké Brigand Je vois je vois Oui la petite Pokéball Beast Ball La Beast Ball elle est jolie aussi Ouais c'est vrai pourquoi pas Mais c'est vrai que je m'étais dit Rien de vaut la Pokéball La Pokéball de base quoi Mais non Je Les gars est-ce que je fais encore Un échange de Makuhita ou pas Un échange miracle On a reçu lui Qui est plutôt intéressant Lui niveau stade J'ai pas regardé Axiou Et Magikarp Why not S'il y a 3 oui On en refait un S'il y a 3 non On continue le jeu Est-ce qu'on refait un échange miracle Rien de vaut la classique Exactement Alors on a 1 oui On a 2 oui Il se mouyèle Il se mouyèle peut-être Et on a 3 oui Tout ça Moi ce que j'adore comme Pokéball C'est la Lux Ball Oui La Beast Ball La Rapid Ball Et la Poké Ball Oui c'est vrai qu'elles sont jolies C'est vrai qu'elles sont plutôt jolies Celles que tu as citées Quoique la Attends je sais pas si je confonds Une ou l'autre La Rapid Ball Faut que je vois la Rapid Ball Moi ça compte aussi Mais t'as dit Allez essaie T'as pas écrit oui T'as pas écrit oui Bye bye Makuita Et sinon moi je vais bien Ma chère Manalmo Je vis très très bien Très très bien Du Pokémon aujourd'hui Encore un mordu d'or Mais pourquoi les gens Envoient ces mordu d'or Ça vous souhaite pas Que je joue avec ça Ça s'appelle C'est un puzzle Pokémon Qu'on a fait En début de live Est-ce que j'en fais encore un Les trois premiers non Les trois premiers oui Non allez Les deux premiers oui Ou les deux premiers non On diminue On passe à deux Ça s'il y a deux personnes Qui en ont marre Y'a moyen quoi Bon y'a deux oui Y'a eu des oui Hop on enchaîne C'est un petit plaisir coupable Parce que j'envoie J'envoie que des Makuita En plus Oui du love Que du love A mon avis On est parti pour terminer La boîte A moins qu'il y ait Des noms qui sortent Après dans le chat Mais dès qu'on a terminé Les trois Makuita En dessous On arrêtera quoi Par contre ça c'est sûr Et du coup c'est décidé Je vais avancer dans Pokémon De mon côté aussi D'accord Ça serait moins en retard Sur vous les joueurs C'est un Pokémon Que j'ai ça C'est bizarre je crois Que penses-tu de ce nouveau Pokémon Nouveau nouveau Alors ce nouveau Pokémon Ce nouveau jeu En fait je l'aime bien Je l'aime beaucoup Mais la réalité c'est que Ah non je ne l'avais pas Bibichute C'était Ophie qui l'avait Il a beaucoup beaucoup trop De défauts Et ça casse les couilles C'est à dire que Des défauts majeurs Déjà effectivement Ce n'est pas le jeu le plus joli Mais franchement Il n'est pas non plus horrible C'est mon avis C'est mon point de vue Je le trouve Il y a plein de moments Où je me dis Putain il est joli là Il y a des beaux éclairages Les Pokémon Une fois que tu les as En face de toi Ils sont très beaux Les personnages sont beaux aussi Le level design Est plutôt sympa Mais effectivement Ça manque de volume Tout ça tout ça Mais bon Ça je suis prêt à passer au dessus J'aime beaucoup La diversité des Pokémon Il y en a vraiment Énormément Il y en a vraiment Des cools Il y en a 100 nouveaux Il y a 100 nouveaux Pokémon Ça c'est chouette Il y a beaucoup d'anciens De différentes générations Dès que ça fait longtemps Qu'on n'a pas vu Il y a des nouvelles versions De Pokémon Donc tu as vraiment Envie de tous les capturer Tu as envie de découvrir Des Pokémon en fait L'exploration est très très cool Parce que vraiment Je le répète Le level design Est plutôt sympa Plutôt le level design Du monde ouvert Est plutôt cool Donc j'aime bien explorer J'aime bien me balader J'ai envie de voir ce qu'il y a Est-ce que je vais tomber Sur un nouveau Pokémon Etc Bien que parfois Ils mettent beaucoup trop De nouveaux Pokémon Dans une seule zone Et en fait Ça va être le même groupe De Pokémon Pour 3 km Ça je l'ai remarqué Pas partout Mais je l'ai déjà remarqué C'est un peu chiant Ça dépend des zones Mais des fois J'en ai déjà remarqué ça Point faible Évidemment Il est ultra mal optimisé Donc il lag à mort Les zones Comment dire Il y a des zones Où tu as des chutes de FPS C'est un enfer S'il était stable Tout le temps stable Et qu'il n'y avait pas Des chutes d'image Ce serait un jeu magnifique On s'amuserait plus S'il n'y avait pas Des bugs partout Mais non les amis Est-ce que je refais Un échange miracle ou pas Oui non Oui non Les deux premiers oui Les deux premiers non Est-ce qu'on en refait un Encore une fois Et voilà Autre point faible Ce sont les villes Ah on a un oui et un non Un dernier oui On a encore un oui Ok 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 Techniquement il m'en reste 3 à faire Mais s'il y a 2 votes non Au prochain tour Autre point faible Ce sont les villes Les villages et les villes Complètement inutile Il n'y a rien à faire dedans Tu ne peux pas rentrer Dans les bâtiments Genre Genre what the fuck Tu ne peux pas rentrer Dans les bâtiments Super Il y a des restaurants Mais la nourriture Dans Pokémon On s'en fout Désolé on s'en fout Alors oui Tu peux avoir Des sandwiches spéciales Qui permettent de trouver Des Pokémon shiny Machin Ou des Pokémon de type combat Ou des trucs machin Non C'est vraiment du détail Et dans les villes C'est le seul argument Qu'il y a C'est regarder On a des magasins Des restaurants chinois Des restaurants thaïlandais Des restaurants français Des restaurants Des trucs Voilà Il y a de tout Mais on s'en fout Des restos dans le jeu Donc les villes Ne servent à rien Oh Oh non 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 Ce qui est arrivé Non Il fallait que ça arrive Au secours Oh J'ai cassé mon puzzle Non C'est Dracofeu en plus Attendez Ça va être dur Les gars Ça va être dur Ah Non Salut Titi 2014 Ça va et toi mon ami Sors silence Je crois que c'est un bon Pokémon Je sais pas c'est qui Sors silence C'est un nouveau Alors il y a aussi un défaut Ce jeu Pokémon C'est le côté Au niveau de l'histoire principale Tout tourne autour d'une école Et des étudiants Donc tous les personnages Ce sont des putains d'étudiants De merde Tu croises des vieux Des jeunes Des filles Des hommes De tout âge De tout horizon Ce sont que des putains d'étudiants Et tu les trouves au milieu de pleine Nulle part Tout en Tous en tenue d'étudiants À la con Tout est basé sur les cours Je comprends pas Je comprends pas C'est pas intéressant C'est pas intéressant C'est même mal fait Donc voilà J'aime pas ça non plus Mais je peux faire avec Mais c'est vraiment dommage Désolé Là je loupais Plein de messages Mais c'est parce que Les gars je fais un puzzle D'accord Tu vas bien ouais Installe toi avec nous Mon petit étudi Très bien que ça arriverait C'est sûr Allez faire ses courses C'est pas fun de fou Ah non mais vraiment pas Mais non vraiment pas quoi Et toi Manamalmo Tu es une fun de Pokémon Ou pas Il me manque une pièce Putain Il y en a une qui Ok elle est tombée là bas A mon avis Manamalmo Tu penses quoi de Pokémon De ce jeu Ou Plutôt c'est quoi ton expérience Pokémon Aussi Dénouis-en un peu Un peu plus Les gars je dois me mettre à quatre pattes encore Salut Il y a le câble Je vois rien Je vois rien Je dois débranchir mon câble Prends mon téléphone Zup Hop Merde Bon attendez Je suis obligé d'en enlever deux Parce que Elle était trop enfoncée Ça va vous sinon Elle est sous le bureau Eh Moi je connais les astuces Pour être mieux payé Hop Alors Mon préféré reste épée et bouclier Ah ouais Ton jeu Pokémon préféré Épée et bouclier Bon les gars Je fais un échange Je vous demande même pas J'en fais un Épée et bouclier Il a eu beaucoup de succès Mais beaucoup de gens Ont critiqué certains détails Quand même Alors Épée et bouclier Était un jeu très quali C'est à dire c'est à dire qu'ils ont vraiment travaillé dessus Merde Merde je dois aller faire mon échange Je dois aller faire mon échange Il y a un échange qui est prêt là Poképortail Vite Ils explique le fonctionnement des pokémons et du jeu Toutes les quêtes sympas en plus Perso j'y vais une fois de temps en temps Attends il y a des cours dans le jeu ? Ah moi j'ai jamais été suivre les cours Oh Un pokémon que je n'ai pas J'ai jamais été suivre les cours moi dans le jeu Je sais même pas quoi on pouvait Ah fait chier je me rappelle plus de son nom Les gars est-ce que je fais le dernier échange Le dernier Tropius Pokémon fruit de type plantes et vol Comme il mangeait toujours le même type de fruits Ce dernier a fini par pousser Sur son cou C'est bizarre ça quand même Moi je mange plein de chocolat C'est pas pour ça que je Enfin je Je vais pas pousser du chocolat C'est quand même vachement pratique ça Après On peut faire des blagues nulles dessus On va pas en faire d'accord Oui oui ok on fait un dernier échange Mais tropius je suis content de l'avoir eu Je connais la technique Ah ça m'étonne pas ça hein Dachniak Mais du coup par rapport aux cours Ouais si ça peut apprendre pour les jeunes Mais il y a plein d'autres manières d'apprendre les mécaniques de pokémon En vrai Mais même j'aime pas le fait que tout soit centré autour de l'école Même la putain de Team Star Ce sont des enfants Alors La morale elle est gentille je l'ai déjà dit Mais les gens de la Team Star Ce sont des gosses qui sèchent les cours Parce que Enfin mais tu vois le thème il est bien La manière dont je voulais le dire Ce sont des gosses qui sèchent les cours Parce qu'ils se font harceler Ils ont fini par se réunir Sous le joug de quelqu'un de plus méchant Et ils forment la Team Star Et ils sont méchants En soi sur papier c'est bien Mais c'est tellement mal fait dans le jeu C'est tellement mal fait dans le jeu Sur papier c'est trop bien en vrai En vrai c'est même vachement bien sur papier Mais Mal fait Pourquoi ils ont fait ce Pokémon là A cause de la fin de la série Pokémon avec Sacha Hein Le jeu là A cause de la fin de la série Mais il n'y a aucune Il n'y a aucun Il n'y a aucun clin d'œil Il n'y a rien du tout Par rapport à la série Pourquoi Pourquoi tu me dis ça Comme ça T'as des mini-histoires avec les profs En vrai c'est marrant Je n'étais pas hype non plus au début Ok Et comment ça se fait que le jeu M'a jamais amené à aller faire des cours Je suis censé aller visiter l'école C'est vrai que c'est un monde ouvert Mais Cette fois on était à l'école On se faisait chier quoi C'est vrai mais Genre je me rappelle Quand ils te font visiter l'école Ça a duré une éternité Oh Ça a duré une éternité Et que les dialogues Des dialogues pour pas grand chose Donnez je crache un peu sur le jeu C'est pas parce que tu te gaves de chocolat Que tu vas te retrouver du jour au lendemain Avec des tablettes à la place des pecs Oh ça serait cool Des tablettes de chocolat ici là Parce que là Paracool Pokémon flâneur Le type normal La paresse de Paracool Donne aux personnes qui le voient L'envie de se laisser aller A ne rien faire A leur tour On connait ça C'est moi ça Je l'aime Bon c'était le dernier échange miracle les amis Maintenant on a un Stal Gamin à capturer Riyama il est à côté de toi le Stal Gamin Il est là Il est là à côté de toi Stal Gamin Pokémon Stal et Gamin Alors Let's go En fait on le voit pas bien Mais tu as des messages Qui s'affichent à l'écran Pour dire que tu débloques un nouveau cours Oh sérieux Quel enfer J'ai jamais vu ça Oh j'avais 69 Pokéballs Mince J'en avais plus que 68 Il y aura nouveau protagoniste Même s'il n'y a aucun lien Mais chaque jeu est en lien Par rapport à la série Non 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 Oui ok mais Oui mais ça n'a quand même rien à voir mec Ça n'a quand même rien à voir Ça n'a absolument rien à voir mec Enfin je comprends absolument pas Pourquoi tu dis ça en fait Genre le jeu il est là Parce que la série X Sacha est finie Mec Oui ils vont faire de nouveaux personnages Et tout mais oui comme tu dis Ils prennent des personnages des jeux Pour les mettre dans l'anime Mais Ils ont toujours fait Ils ont toujours fait ça Avec tous les jeux Même s'il y avait Sacha Qu'est-ce que ça change Qu'il ne soit pas là Il y a Il n'y a vraiment aucun lien En plus tu dis qu'ils ont fait ce jeu là Parce que l'anime était fini Mon frère Sorry Aucun Aucun Je vois pas de Stalgama Pokémon Pokémon capuche Stalgama peut supporter une température de moins 100 degrés On raconte qu'il apporte la prospérité aux maisons qu'il visite D'accord Enfin sorry un guériau Mais je Je n'ai pas encore identifié un Pokémon avant lui C'est vrai Brigande On parait cela Pas recul Cadeau mystère pour Pokémon Écarlate et Violette sur Switch dématérialisé Le code à entrer c'est Ma-ma-ma-machine Je voudrais recevoir le cadeau Une sorte de loterie Un sac de poussière étoile Un morceau de comète Un morceau d'étoile Ah let's go Je vais le faire maintenant Je vais le faire maintenant En général Je n'ai pas trop fait les cadeaux mystère Parce que J'étais beaucoup d'ingrédients De sandwich Etc Ah merde Mais il est minuscule Loup-garoc Tu es minuscule Bon je ne l'ai pas Je le capture Et puis je vais faire Je vais faire ça D'accord Merci pour le code Merci Tomouf Car les nouveaux vont aller dans une école Pour apprendre dans la nouvelle série Est-ce que j'ai entendu ? Oui mais Guerriot Ce que je te dis C'est que Dans absolument tous les jeux Ils ont pris des éléments des jeux Dans l'anime Donc celui-là n'y échappe pas C'est tout C'est A chaque fois qu'il y a un jeu Ils prenaient des éléments du jeu Et ils le mettaient dans l'anime Ils vont le faire ici aussi Qui est Sacha Ou pas On s'en bat les couilles Toi tu dis Ah ils ont fait ce jeu Parce que Sacha Il arrête Pokémon C'est là que je te dis Il n'y a aucun lien Non oui On verra évidemment Des écoliers de merde Dans la prochaine série Pokémon De toute façon Je ne regarde plus Pokémon Je vous avoue Tu vois ce que tu comprends Là où je ne vois pas le lien De ce que tu nous racontes Sacha prof Imagine Oh quoi ? Il a fait hurlement ? Un enfoiré Je devais faire quoi ? Le code Ok portail Désolé Guériau Je te parle en disant les termes Je te dis Tu es un noob Guériau Ou alors c'est que Tu n'arrives pas A me faire comprendre Ce que tu veux Me faire comprendre Cadeau mystère Alors le code C'est Ok Bien mot de passe Putain Alors Alors c'est Ma-ke-wa Ma-ke-wa De A-machine Avec un 1 A-ma Chane C'est tout ? Merde Il me manque une Merde J'ai fait une faute Il me manque une lettre Il me manque une lettre Une lettre Quelque part Ma-ke-wa Ma-ke-wa Ouais De A-ma Mec Ou alors Le code est bon Ah ouais, let's go C'est marrant, il y avait 13 lettres sur 14 ou un truc du genre Qui a invoqué, mais je suis pas en mode dark, pas du tout S'il y avait eu encore Sacha, pourquoi alors mettre une école alors qu'il connait Tout dans les combats, Sacha, voilà quoi Ouais Ouais Parce que pour moi, c'est quand même pas pour ça que C'est pas pour ça qu'ils ont sorti le jeu ou pour ça que Sacha est parti Mais attends, c'est tout Ah c'est une loterie Je croyais que j'allais recevoir les 3, merde On a une poussière étoile C'est pour la vendre, ça donne de l'argent Tant dire que bon, c'est pas insane C'est pas un truc de ouf Mais je préfère ça qu'un bout de jambon Ah vous avez reçu un cadeau Putain mais, il y a trop de Pokémon à capturer Je vais tous les capturer mais il y en a beaucoup trop Non attends, lui je le capture quand même Lui il a deux versions aussi, c'est une version méchante Chevroom Qu'est-ce que j'allais dire Guerrillon noob, oh c'est beau Guerrillon noob Mais je comprends quand même ce qu'il dit Mais genre ils ont pas créé le jeu Parce que Sacha se barre Ou je sais pas quoi Ou enfin tu vois Mais je comprends quand même le lien que tu dis Peut-être pour instruire une nouvelle génération plus jeune Euh oui 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 mais ils le font quand même à chaque saison A chaque jeu C'est, non c'est juste un nouveau thème en fait C'est juste un nouveau thème Genre pour moi il faut pas voir trop loin Evidemment qu'ils visent les jeunes mais euh Mais ouais ouais Je veux dire nous Sacha il a pas été à l'école quoi Tu vois ce que je veux dire Et à chaque saison ils refont le tuto du Les pokémons c'est quoi, c'est qui, c'est comment Dans tous les jeux ils te refont le truc Ici juste le thème c'est les cours C'est le thème du jeu quoi Euh mais dans tous les jeux ils t'expliquent tout Donc euh Donc voilà Mais oui surtout le fait que Sacha soit plus là C'est pour reset un peu la série Peut-être pour un nouveau personnage Pour les plus jeunes justement Ils s'en foutent de Sacha De toute façon euh Enfin voilà ceux aussi ça me pris ça je pense Mais genre euh Viens on parle d'autre chose Ça me fatigue Avec l'argent tu fais quoi ? On achète des trucs ? Avec l'argent j'ai pu acheter une Playstation 5 Euh Voilà J'ai pu acheter plein de trucs Non ça sert à acheter des pokéballs Des potions Des CT Voilà Globalement on a toujours trop d'argent dans Pokémon En plus il y a des points mais non Il y a des PL c'est des points C'est comme de l'argent mais c'est des points Et quand tu payes tu peux choisir de payer avec des PL ou avec de l'argent Et comme je vois pas la différence Parce que j'en ai deux J'en ai beaucoup de chaque Le système monétaire du jeu c'est un peu Il est voué au crash quoi si tu veux à mon avis Si c'était la vie réelle Ce serait voué à un crash financier Il y aurait un problème ici dans ce jeu Par contre cette fois c'est la bonne là S'il te plaît hein Pas comme dans la vie Ah non vraiment pas quoi Vraiment pas là Ah je joue comme un noob Mais mes pokémons sont trop faibles pour la zone Allez Fantirme plus qu'un niveau et tu évolues Et tu pourras devenir un Pokémon fort Sauf que Fantirme est niveau 49 Est-ce qu'il m'obéit seulement ? Je suis pas sûr qu'il m'obéisse Ok mec Allez Une Pokéball moche pour toi Re de corail Très bonne question Je crois que je suis à 4 badges Badges Mais c'est pas la seule quête du jeu Tu vois t'as des... Oh ça me saoule Merci Brigande J'allais vous dire Vous avez oublié le principe même De la capture sur ce live Tu peux pas réussir à capturer sans vous Mais grâce à Brigande regardez A mon avis on l'a d'office Non mais presque Mais non il y a Natalia qui a envoyé des Pokéball On peut peut-être y croire mais non Non il se mouillait C'est parce que Je l'ai Je suis il se mouillait Il faut suivre le live Ah les Pokéballs En gros J'ai un Pokémon niveau 50 Mais c'est... Attends je vais t'expliquer après le combat Voilà les gars Voilà les gars C'est pour ça que j'ai ni mode Pokéball les gars Parce que vous faites la différence Si vous l'aviez fait direct J'aurais pas perdu 15 ans Chevre-Room Pokémon monture De type plante Ces Pokémon vivent en troupeau Dans les régions montagneuses Ils se livrent à des duels À coups de corne Et les vainqueurs deviennent meneurs Du coup ils se mouillent Euh... En gros Fantyrm Évolue au niveau 50 Il évolue au niveau 50 Ce qui est très très loin D'accord Fantyrm il arrête pas d'être KO Il meurt tout le temps Oh merde il y a des Pokémon partout Non je voulais esquiver Oh On n'est pas réussi à fuir Ah En gros Fantyrm il est très très nul Et il apprend très peu d'attaques Il faut vraiment qu'il évolue niveau 50 Il était niveau 39 Et je lui ai donné 10 super bonbons Les super bonbons en général Dans Pokémon j'utilise pas Parce que dans les derniers Pokémon On le vélobe tout le temps C'est un peu trop simple Et là je leur ai trouvé une utilité Donc je lui ai donné 10 levels Et dans un niveau il pourra Euh... Évoluer Et je vais pas l'entraîner Mais j'en avais marre De le voir dans mon équipe Sous cette forme de noob Donc voilà Comme ça tu sais Ismuguel Il ose dire que le jeu est trop facile Alors qu'il ne fait presque pas d'histoire Euh... Je t'explique On fait que ça l'histoire en fait Alors Chaque truc de l'histoire que je fais Est trop simple Ok Vraiment Si je suis Lord Tout est trop facile Donc euh... Voilà Après capturer les Pokémon Ça fait partie du jeu C'est la base C'est genre la base des bases Euh... Là qu'est-ce que je fais là ? Je tourne pas en rond Là j'avance vers la prochaine arène en fait Tu vois Donc euh... Je fais presque pas d'histoire Euh... Si 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 Alors si c'est vrai Si j'esquivais tous les Pokémon sauvages Et que je faisais que les arènes Sans rien faire d'autre Ce serait probablement difficile Mais du coup Ça vous... Je jouerais pas au jeu quoi Donc euh... Arrête de dire des bêtises de Corail Sorsi j'ai pu te vexer Mais tu m'as pas vexé mec Il m'as pas vexé Mais euh... T'es un noob Désolé aujourd'hui là Je vous envoie des pics Parce que bon Je suis fatigué aujourd'hui Mais va pas dans l'ombre de Corail Je suis pas énervé Je suis pas vexé T'es tout Mais t'es un... C'est peut-être dans ma manière d'expliquer Voilà Mais euh... T'es juste... Tu connais pas le jeu quoi C'est tout C'est pas grave Sur Demon's Souls T'arrives à fuir Et Pokémon non Euh... Demon's Souls C'est quand même compliqué de fuir Parfois Natalia De Corail sort de l'ombre Enfin un truc qui ressemble à une caverne Enfin un truc qui ressemble à une caverne Y'a même un dresseur dedans Ouah c'est si rare Et encore hein C'est vraiment pas ouf Ah si y'a un chemin Là on a l'impression d'avoir un vrai niveau dans une cave Ça c'est... C'est du bien un peu C'est du bien Y'a un dresseur Mais y'a un Pokémon que je voudrais capturer Putain ils l'ont fait des spawn quoi Les gars j'ai fait 3 mètres Ils ont fait des spawn Le seul Pokémon que j'avais pas de la cave Voilà un autre défaut de Pokémon Aucun sens Non mais c'est pire Attends mais au début ils faisaient pas ça Pokémon Pas à ce point là Oh il lag Oh putain Et ça a lancé un Pokéball sur... Decora est vraiment parti dans l'ombre Là il me vexe Là il me vexe Il me vexe de ouf Je vais lui tomber dessus Quand il va revenir sur le live Je dis ça pour qu'il vienne Non non Ah voilà Decora est C'était toujours dans l'ombre J'y comprends pas grand chose Du coup je lui fais confiance Grosse erreur Je parlais plus Mais je sais Decora est Je te taquine vieux noob Bah écoute ma chère Natalia Si t'as des questions sur Pokémon N'hésite pas hein Oh monsieur Sharks qui claque un sein Quel plaisir merci mon Sharks Merci beaucoup Merci Sharks Non une Hyperball Oh attends mais c'est rappelé Il doit se calmer Darkbata Eh ben Sharks il sait quoi faire pour me calmer Il sait quoi faire Prenez exemple Merci mon Sharks Comment tu vas ? Tu vas bien aujourd'hui ? Il m'a manipulé le fourbe Eh ouais t'as vu ça ? Toi c'était de la manipulation facile à déceler J'ai littéralement dit après Que j'avais fait exprès pour que tu reviennes Et t'es revenu Con exemple Nye 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 Allez Allez Kéo j'ai mal au dos J'ai bien bossé hier à la salle Let's go mec Demain Demain je fais ma séance de sport Pas en live Mais demain je fais ma deuxième séance de sport C'est con Mais hier j'avais encore des petites douleurs Dans certains muscles Aujourd'hui j'ai absolument plus rien C'était pas nécessaire d'attendre à ce point là J'aurais pu en faire aujourd'hui Mais j'avais pas trop le temps Je trouve que j'étais fatigué Donc demain séance de sport Et la prochaine fin de semaine J'ai réussi à faire bluff ou pas Ah non ça marche qu'au premier tour Bon les gars envoyez des pokéballs là Envoyez des pokéballs dans le chat Redaniel Pas de soucis hein T'as préparé quoi de bon Passant coup de vent Je dois live Je dois manger Et puis aller à ça Bah force à toi Des bisous Sharks Et demain dodo Taf ok Oui dodo et taf C'est pas la même chose mon ami Mais force à toi d'accord Force à toi pour ce que t'as à faire Merci pour les pokéballs Et merci pour le sub mon petit Sharks Merci de passer les offres de plaisir J'étais pas raid hier Ça me dégoûte J'ai vu que t'étais en live Mais je l'ai vu après J'ai un problème les amis J'ai un problème T'as expliqué Sharks Quand je fais des raids Déjà j'en fais pas tout le temps Quand je choisis de raids Je regarde dans ma liste Et je descends ma liste Pour voir Les derniers de la liste C'est à dire ceux qui ont le moins de viewers Parce que c'est là que je connais des streamers Sauf qu'en fait Je commence à connaître des streamers Qui font quand même Des 50 ou des 100 viewers C'est vrai Et je pourrais aussi les raids De temps en temps Mais du coup J'oublie de regarder plus haut Dans ma liste Et il y a des fois Je raid pas du tout Parce que je vois personne Qui m'intéresse dans ma liste En fait ils sont chaque fois plus haut Ça m'énerve à chaque fois Du coup Bon hier on a fait un raid Qui était très cool Chez Kaelis bien sûr Donc chill Mais voilà Bref J'ai la petite J'ai la et j'ai fini A 8h du matin Oh my god Ah ouais Ouais mademoiselle jolie Alors mademoiselle jolie C'est très rare Que je puisse la raid Parce qu'en fait On stream pas aux mêmes horaires Alors ça commence des fois A se synchro un peu Mais souvent Elle live soit après moi En journée Soit avant moi En soirée Du coup C'est très rare Que je puisse vraiment la raid Alors que je la kiffe Et qu'on se suit Depuis très longtemps Et qu'en ce moment C'est calme mes streams Ah ouais Il y a à peine quelques jours Je t'ai vu avec 150 personnes Non ? Après il y a certaines périodes Arguste Pokémon normal Il est passé maître Dans l'art De suivre la trace De ses proies Mais il n'a aucun plaisir A traquer les roux gourmands Qui sont trop insouciants Et mangeurs de glands Alors ouais Dans l'histoire de ce Pokémon Il est censé représenter Un détective Il se tient Les bras croisés Je crois qu'il ressemble A quelqu'un de connu Oui les gens disent Trump Mais non C'est un détective de base Ses poils De son pelage Font comme un impair Ouvert Voilà C'est une anecdote Que j'ai entendue Dans une vidéo Il y a très longtemps Du coup C'est un mal Euh Ghost Shork Shork Ghost Non Euh Arcorai Er Euh Korai Korai Koraiouste 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 Et merde Bah j'ai cancel T'as de la chance Oui il cherche les mangeurs de glans On va pas dire pourquoi J'ai été réveillé Oui j'ai vu hein Viroz cette petite dame prochainement Elle a l'air sympathique Ouais elle est toute gentille Kaelis Elle est toute gentille J'aurais voulu reprendre le sport Mais vu que j'ai mal partout Dommage Ah c'est con ça l'oseille Mais 150 c'est calme Euh frère Déjà tu calmes toi Tu redescends 150 c'est calme Mon frère A beau risque de te vexer Depuis de nombreux mois Où quand même je te suis un peu Etc Tu fais pas du 150 constamment non plus Tu t'appelles ça calme Tu peux dire que c'est normal peut-être Tu peux dire que c'est normal Mais va pas dire que c'est calme alors mon frère Tu fais pas du 300 viewers à tous tes streams Qu'est-ce que tu racontes là ? Oh 150 c'est calme Non mec Non mec Moi je regarde un peu Moi je regarde un peu les Hein C'est pas si calme que ça C'est bien 150 Non ? C'est quand même bien Pour toi C'est pas là que tu bats des records Hein On est d'accord Et je sais que t'as déjà fait des méga streams de ouf Mais euh Ça va Oh On a pas la même commu Moi 150 j'ai pas un nombre de gens qui parlent comme toi dans le chat Oui Ah non oui c'est sûr C'est sûr C'est sûr Donc c'est dans ce sens là que tu voulais dire Alors ok Parce que tu m'as dit pour l'instant c'est calme Tu m'as dit pour l'instant tes streams c'est calme Alors moi sous-entendu Pour moi tu disais y'a moins de viewers Du coup quand tu me dis 150 c'est calme Je suis là mes frères Mais du coup là je comprends C'est vrai que t'as une commu beaucoup plus discrète Mais c'est dû au fait que tu fais du PVP Donc t'es très concentré dans ce que tu fais C'est beaucoup de 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 fight quoi Donc il faut être focus Donc Ok là je comprends Sharks Là je comprends Je comprends Comment ça marche encore ça Hop Je le fais de temps en temps pour mon petit Sharks N'hésitez pas à aller follow sa chaîne Il fait du Ark Survival Gros joueur de PVP Plutôt Plutôt fort Plutôt fort Hop N'hésitez pas à aller le voir Bon n'allez pas le voir Enfin si vous cherchez quelqu'un de beau Il faut pas aller sur son stream Parce que bon Voilà Mais Si vous voulez voir du Ark Et un peu de skill Allez-y Mais si vous voulez Quelqu'un de beau Vaut mieux rester ici je pense Le Karma Ça va Oh si le Karma Non ça va Le Karma Le Karma Le Karma J'en ai marre des objets Qui respawnent dans le jeu Genre je viens d'aller là Et il y a un nouveau Une Pokéball Qui a spawn Oh frère Et de rien pour la dédicace Mon ami Vers la street Cherche que la beauté Désolé Sharks Il y a BG Tacha ici Eh ouais C'est vrai moi on peut critiquer ma coupe de cheveux Pas celle de Batacha Écoute la mienne Écoute la mienne est du genre Parfaite Perfecte même Elle est incroyable Rasée de près Non pas du tout Juste rasée Assez Que pour voir que J'ai des cheveux Mais que j'ai fait le choix D'être aérodynamique Et ça C'est pas tout le monde Qui l'assume Non seulement j'assume Le choix d'être aérodynamique Et d'avoir augmenté Ma capacité humaine A avancer vite Avec moindre effort Limite je suis dans cyberpunk Quoi tu vois Limite Voilà Limite je suis dans le futur Et ça Pas tout le monde Qui peut se vanter de ça Effectivement Elle est machin dynamique C'est extra ça J'ai pas compris du tout Nathalia Qu'est-ce que tu racontes Elle est machin dynamique De quoi tu parles Wouah putain Ariem Putain le bruit qu'il a fait Ça m'a rappelé Demon's Souls En fait Ça a résonné dans la cave Et les boss Qu'on a battu hier Sur Demon's Souls La double gargouille Là Faisait des bruits Dans ce jour là J'avais plus le mot Pour aérodynamique Ah oui Ah c'est ça Ah oui Ok d'accord Je viens de dire Ça se trouve Tu as 12 ans Après je vais finir en prison Pour avoir recadré une mineure C'est vrai que Hein On se rappelle Avec ces Nixa là Attention hein Oulala il a augmenté son attaque au maximum en face Niveau skill 0 Mec je suis un gamer tellement skillé Je peux jouer à 1000 Pokémon Ah 1000 jeux en même temps Et le plus fort que vous tous dans le chat réuni Bon lui il est battu Il y a une cave là bas A mon avis ici Il a juste un objet Je dois soigner mon petit Ariyama vite fait Ouais C'est bien les niveaux 31 On le level bien En vrai aujourd'hui On avance bien dans le jeu En termes de level C'est très important Très important Sachez le Allez let's go Aïe Mais les gars Enfin une vraie caverne Avec Un Pokémon bugué Bon c'est vraiment C'est pas trop ça Mais C'est la première cave Qu'on rencontre La première caverne Avec Je sais pas Avec un niveau dedans Pas juste un tunnel Salut Comment vas-tu Erreur ou cas Ca va bien C'est chaud aujourd'hui Ca fait plaisir C'est vrai C'est vrai Natalia Pourtant le début était compliqué Le début du live On est d'accord Mon début de live était complexe J'étais pas du tout Pas du tout chaud J'étais exténué Mon début de journée Était nul en fait Aujourd'hui J'étais si fatigué Je me suis dit Mais J'ai même retardé mon live D'une heure C'est quoi ce Pokémon Donc je suis content Que ça booste Mais c'est grâce à vous C'est grâce à vous Moi je m'adapte au chat Quand vous êtes motivé Je suis motivé Donc ça me fait du bien Merci d'être là Et du coup Je vais super bien Raveur Comment vas-tu toi Installe-toi Aruka J'ai fait mon puzzle Tu l'avais vu terminé Ou pas Je sais plus J'ai fait un puzzle Pokémon Attends Parce que je vais peut-être Essayer de vous montrer C'est quand même Droit quoi Avec la lumière On voit pas trop Bon là vous voyez encore moins Ouais non Mais c'est vachement blanc Du coup Cool ou pas cool Ah voilà C'est ça que je voulais Dracofeu Rayquaza Leviator Lugia Putain j'arrive pas A tourner dans le bon sens Bon flex Yes Combien je le casse Mec Il est incassable Il est incassable Il est incassable Il est incassable mec Il est incassable je te dis Non je l'ai pas cassé Mais normalement aussi Pas vrai Pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai J'étais pas là Quand il Quoi J'ai fait quoi avant Est-ce que j'ai fait gonflette Ou pas Ou j'ai fait forte paume Il a perdu de la vie J'imagine que j'ai dû faire Alors pour combien je le casse Alors pour combien je le casse Alors la vérité Pour combien je le détruis Vraiment Je le détruis pour Propose Propose un prix Propose un prix en vrai Propose un prix Je sais pas Oh il est 19h J'avais dit jusque 19h Mais J'ai commencé seulement A me chauffer en fait Depuis un petit moment Je sais pas trop Tu as invendu T'as achat Voilà T'as une preuve Non Je n'ai dit que des mots Je n'ai rien accepté Au plaisir de le refaire Évidemment Pour ceux qui ont raté Ce moment là Tout à l'heure Aujourd'hui j'ai joué A Dragon Quest 11 Oh let's go Oh il est trop bien le 11 On va y retourner On va y retourner un jour On va y retourner les gars Trop déçu Il y a un clip de tantôt Alors bon Qui nous bullshit pas Il y a un clip Il n'y a pas de clip Je vois pas de quoi tu parles En vrai le puzzle Au début du puzzle Je trouvais ça un peu nul Parce que Tu sais J'étais tout fatigué Le début de live Est un peu étrange Aujourd'hui J'étais pas dans un mood Un peu Je sais pas C'était un peu bizarre Et Et Qu'est-ce que j'allais dire Je sais plus Je trouve pas mes mots Donc le début du puzzle J'étais là Mais qu'est-ce que Je suis occupé de faire en live Le plan Je sais pas J'avais du mal Je montrais pas bien aux gens J'étais là Mais c'est nul Les gens doivent pas kiffer quoi Mais quand je suis arrivé A la moitié du puzzle J'étais déjà apaisé J'étais là Mais en fait c'est trop bien Tu vois Mais c'est un puzzle facile On a pas pris beaucoup de temps Et J'ai kiffé Et ça me fait vraiment Ça me fait littéralement Un objet avec lequel Tous les jours Pour l'instant Pendant quelques jours C'est sûr Je vais jouer avec C'est sûr Voilà Non En vrai non 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 Pendant ce temps J'étais pas là J'ai fait une dinguerie Qu'est-ce t'as fait Comme dinguerie encore Je suis au post-game Alors Reaver Lucid Alors me spoil pas Parce que Figure-toi que moi J'ai fini le jeu principal Tu vois Et après le générique On m'avait dit Qu'il y aurait Une sorte de New Game Plus Un truc à faire à la fin Tu vois Et De Dragon Quest Du coup j'ai terminé le jeu J'ai eu générique de fin Tout ça Tout ça Je savais qu'il y aurait Quelque chose Mais je m'attendais pas A ce qu'on me A ce qu'il s'est passé Alors j'ai pas Lancé le jeu ensuite D'accord Mais Il y a eu une cinématique Qui a montré Que Que l'histoire n'était pas terminée Et j'ai demandé dans le chat Sans qu'on me spoil J'ai dit Les gars qu'est-ce qui se passe Il y a juste Encore Du contenu Il y a encore de l'histoire Et tout Et on m'a dit Gros On m'a dit Mec t'as encore Une cinquantaine d'heures de jeu Alors sans doute Par rapport à mon rythme de jeu Du coup qu'est-ce que t'en Oh Qu'est-ce que t'en penses toi Tu penses que Donc C'est vraiment Une suite à l'histoire C'est vraiment ça Tu peux me dire ça Sans me spoiler Est-ce que c'est une suite Ou Ou même une nouvelle histoire Tu vois Mais est-ce que c'est vraiment une Bon lui il a l'air fort Attends attends Il a l'air fort Je mets qui à la place Brigande Merde Brigande ce combat Ce combat ça va être toi Donne tout Parce que Il est fort C'est une suite Oh là 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 Mais les gars Dragon Quest 11 Dans les prochains mois Il faut que je l'amène Il faut que je ramène ce jeu Il faut qu'on continue l'aventure Les gars J'ai entamé ce jeu Il y a 5 ans Et j'adore J'adore en live C'est trop chouette C'est trop apaisant Dragon Quest Du coup Du coup voilà On le verra C'est elle Elle est forte Deux petites secondes les amis Bon Brigande Ouah il est niveau 75 Il est niveau 75 Les gars je suis mort One shot Oh Fermeté de Brigande Brigande encaisse le coup Oh t'es gelé Brigande Oh non Alors pour un jeu Pokémon 3D Ils auraient pu laisser Le glaçon constamment Bah qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est fini C'est fini quoi Au moins que d'un coup Elle se dégèle De rien Shorx Des bisous Bon appétit Des bisous Des bisous Merci d'avoir été là Merci pour ton sub Mon ami As-tu essayé Les nanoblocks J'adore faire des Pokémon J'en ai 18 pour l'instant Qu'est-ce que c'est Les nanoblocks Madame Allo C'est quoi les nanoblocks C'est faire les Pokémon En pixel art En 2D Avec des petits trucs En plastique Que tu fais fondre Entre eux C'est ça Ou rien à voir Je sais pas C'est quoi C'est pas ma faute Bah t'aurais pu quand même Faire un peu plus de dégâts Mais bon Des petits Legos Ah non Je connais pas du tout Franchement Si ça te dit De faire une photo De tes Pokémon Et de nous les envoyer Ce serait très cool Je pense Ça pourrait être très chouette Alors Haruka Je t'ai déjà demandé C'est quoi la dinguerie J'ai déjà demandé en fait Oh les gars Grâce à Amasel Y'a un monde Y'a un monde Grâce à Amasel Sauf que j'avais pas vu ma vie Non je peux pas utiliser d'objet Alors peut-être Avec de la chance Je pourrais me soigner Je peux au ce combat Ok non Mais y'a un monde Y'a un monde Parce que là Il va prendre des dégâts A chaque tour Et en plus Il perd de la défense A chaque tour Il va perdre Oh ouais Ouais Oh blessé par le casque brut Oh là 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 Y'a vraiment un monde Ah c'est pour ça Qu'il a pris autant de dégâts Et là Il prend les dégâts du sel D'ailleurs Il faut D'ailleurs les gars Il va falloir spammer Je potionne Spammer les Pokéballs Parce qu'il faut pas Qu'il tombe KO lui Viens j'envoie J'envoie Fantir Là Du coup Madame Almo Je sais pas si j'ai terminé ma phrase Mais si t'es motivé D'envoyer peut-être une photo D'une de tes créations Sur le Discord N'hésite pas Je serais curieux de voir Tu l'as peut-être fait Ah non C'est Aruka Mais qu'est-ce que c'est Ça Aruka Que t'as envoyé C'est ça ta dinguerie Attendez pour les Pokéballs Attendez attendez C'est pas maintenant Il faut d'abord Que je brise son Son telacrystal Ah merde Je suis con Il a point glace Il va one shot Évidemment mon Pokémon Je vais regarder compote Je vais regarder J'ai vu dans vos créations Je vais aller voir Tu veux le battre Tu dois te heal Je veux pas me heal C'est la règle On se heal pas nous On se heal pas On ne se heal pas Pas de potion Pas obligé de Mais si Moi je veux bien Ou alors Tu n'as pas envie Je vais le regarder Tout seul en privé Peut-être que tu n'as pas envie Que je le regarde Tu vois là Il faut qu'il soit blessé Encore Pour pouvoir Survie survie Fuck Ok Prochain tour Vous allez devoir spammer Les Pokéballs je crois Là il va perdre de la vie Avec la salaison Ça va briser son cristal Ok les gars Vous pouvez Quoi ? Ça va pas briser son cristal ? Mais il est dans le rouge Mais il est dans le rouge Les gars je comprends pas Je fais bluff Mais je vais mettre KO Non ? Ok Spammer les Pokéballs Spammer les Pokéballs Il va sans doute M'attaquer d'abord Oh non il est KO Oh non Ah c'est pas grave Ça me fait de l'XP Ça me fait de l'XP Sauf pour mes Pokémon KO Stop les Pokéballs Stop C'est un échec Pourquoi j'ai pas réfléchi ? En fait ça me perturbait Le si peu de vie qu'il avait Et J'aurais juste dû faire gonflette Il aurait eu des dégâts de sa laison Et je l'aurais capturé le tour d'après Trop de Pokéballs Ça l'a tué les amis C'est votre faute Encore une fois Putain Nous avons envoyé des Pokéballs trop tôt Du coup il s'est vénère Super quoi On a la commu qu'on mérite Ah non j'ai plein de Pokémon KO Qu'est-ce que je fais moi ? On va aller voir ton générique après Ma petite Haruka Juste voir où mène cette caverne En vrai du coup C'est un niveau plutôt sympa Moi j'aime bien ça Mais par contre par rapport à la map Ça me mène où ? Ah ouais d'accord Oh putain vous avez vu ? C'est quoi ça ? Moi je suis censé aller à Là-bas en fait C'est toujours notre faute C'est toujours la faute du chat C'est une évidence Bon appétit Haruka Bon appétit Des bisous alors On regardera tout à l'heure Mais moi j'avais dit que j'arrêtais à 19h Les gars On est bien On est dans un bon mood là non ? Bah oui un Brigande Mais attends il y a son évolution là ? Ah non elle est juste plus grande Ils sont niveau 40 les pokémons sauvages Il m'étonne que je me fais éclater la tête T'as pas d'obligation il faut continuer J'avais une obligation aujourd'hui que j'ai déjà annulée Dure toi ma chère l'oseille Déjà que je m'en voulais Je m'en veux encore J'ai annulé quelque chose que je devais faire aujourd'hui J'ai tellement fatigué J'ai lancé mon live à 15h au lieu de 14h Je voulais arrêter à 18h de base Et du coup j'avais dit 19h Faire un vrai live Et me voilà Me voilà passé 19h Vu que j'ai annulé Pour me reposer Je joue à Pokémon quoi Tu dois y aller Bah c'est la vie Qu'on te verra la semaine prochaine Autrement il y a Youtube Oui c'est vrai qu'il y a Youtube Et j'ai vu que tu te retapais toute ma Ma petite saga sur Sur Horizon Ça fait plaisir Ça fait plaisir Il laisse tout tomber pour nous Le what I got Mais oui mais c'est pas bien de faire ça Mais c'est pas pour vous Que j'ai annulé aujourd'hui Alors si parce que Enfin Non Disons que si j'avais pas fait de live aujourd'hui Ça aurait été Mais Là c'est vraiment ma fatigue Qui a fait que j'ai annulé Ce que je devais faire aujourd'hui Je vais aller voir quelqu'un en fait Je vais aller voir quelqu'un Donc c'est un peu hypocrite Je suis en mode sur le live En mode Là je me sens en forme Mais je crois que je vais avoir un contre-coup après Tantôt Enfin j'étais à deux doigts De faire une méga sieste avant le live Et je me suis dit Si je fais une sieste avant le live Je vais être dans un état De zombie Pendant le live Ça va pas être cool Et du coup j'ai pas fait J'ai pas fait de sieste Oh merde je suis tombé sur un Pokémon encore Il y a une sortie derrière moi Mais par là il y a quoi Une sortie aussi Il y a un objet Au pire fait un sondage Ah non C'est quoi ce Pokémon ? Ouah il a l'air cool Prigodo Oh il a l'air cool Mais c'est un requin de terre En mode un petit peu aussi chouette Genre avec son nez Comme si c'était un bec de chouette Je le veux Je le veux Je le veux Brigande le met pas KO C'est super moche Arrête il est sympa Un requin chouette Vert de terre C'était sûr C'était sûr qu'il avait pas Se capture aussi facilement Je sais pas quoi faire Pour l'affaiblir Sans le mettre KO Sans le mettre KO Peut-être avec Fantir Je viens Je fais un petit étonnement Ok étonnement Let's go Oh putain Pardon Alors Le problème c'est son évolution Quoi Il faudra Croiser les doigts Let's go Bon là c'était sûr Qu'on allait le capturer C'est sûr Frigodou On a deux level up Trop bien C'est bien en level up de fou Ça va faire du bien Frigodou Pokémon dragon et glace Je le savais Je suis sûr qu'il a un succès de fou ce Pokémon Il vit dans les zones rocheuses Et les forêts Sa crête dorsale lui permet de refroidir l'intérieur De son nid à la manière d'un congélateur Alors les gars Un Pokémon dragon et glace C'est quand même vachement cool Parce que Pour ceux qui savent pas La faiblesse du type dragon C'est la glace C'est quand même très cool en vrai J'aime bien J'aime bien J'aime bien Frigodou Alors on va regarder un peu J'aime bien Tu vois je t'ai dit Dans ce jeu il y a Putain Il est dans les derniers Pokémon du Pokédex En plus Dans ce jeu j'aime bien La découverte des Pokémon Il y a 100 nouveaux Pokémon Il y a plein d'anciens super cool Genre j'ai un donfant dans mon équipe Donfant ça fait des millions d'années Que j'en ai pas eu un dans une équipe Je suis content Hypnomade Genre what the fuck Pourquoi j'ai Hypnomade Genre ce vieux Pokémon Avec son pif là Je l'ai dans mon équipe C'est quoi ce délire Alors C'est quoi tes stats par contre Je les ai pas vraiment regardées Déjà t'as un mal T'es une femelle Tu es un mâle Encore Alors tu n'as aucun malus Aucun bonus Ok Lorsque le Pokémon est touché Par une capacité de type feu Il ne subit aucun dégât Et son attaque augmente Ah Ok je sais pas Il est bien non Il est bien Je pourrais le garder tel quel Après je pourrais essayer D'en capturer d'autres Mais je sais même pas C'est quoi sa spécialité S'il en a une Donc je pourrais dire Qu'il est bien comme ça Bon ça fait Ça commence à faire Beaucoup de Pokémon entraînés Regardez Parce que Voilà Tous les Pokémon Sans exception Si ok Attends Parce qu'en fait Là je cherche le Pokémon parfait Celui-là Mais Hum Hop Hop Regardez Attends j'ai cancel J'ai cancel Désolé c'est un peu chiant La gestion de boîte Hop Vous vous posez là Ok Tous les Pokémon Que vous voyez ici Je les veux dans mon équipe En fait Mon but c'est d'alterner En fonction des défis Qui vont s'offrir à moi Tu vois Voilà Bon Pomod il va dégager Il va être remplacé par Voltali Parce que je me suis fait Spoiler son évolution Et c'est le même En plus grand Drabi Je voudrais sa forme Du passé Et pas cette forme-là Voilà quoi Et lui on va essayer De trouver le meilleur Ça fait beaucoup de Pokémon Je suis curieux pour son évolution Moi aussi On va attendre un petit peu On va le laisser dans la boîte Je vais continuer d'entraîner un petit peu Mon équipe ici Pyronie Je suis curieux aussi de son évolution Je trouvais ça étrange Un Pokémon insecte de feu Je le trouve assez stylé Il me fait penser à Arceus Je ne sais pas trop pourquoi Et alors Amacel C'est un des premiers Pokémon sauvages Que j'ai capturé Sa petite évolution Il ressemblait à un champignon de Mario Mais en mode C'est du sel C'est très bizarre Et ok là il est trop moche Mais je ne sais pas pourquoi J'aime bien ses attaques et tout Et je pense Je pense qu'il va évoluer Dans un niveau Ou dans trois niveaux peut-être Je pense qu'il a encore une évolution Et en fonction de son évolution On verra si on le garde ou pas Mais je l'aime plutôt bien Ariyama Ça me rappelle Pokémon émeraude Et c'est un jeu que j'ai adoré Fantirme Je voulais le jouer dans Pokémon épée et bouclier Sauf que j'ai abandonné le jeu Avant de le faire évoluer Donc je suis curieux de voir En quoi il va évoluer du coup Hypnomade C'est à l'ancienne Je voulais un Pokémon de type Psy Je ne sais pas si on va le garder Mais voilà Et donc Fank Quel plaisir quoi J'ai quand même un reptincelle Parce que je trouve que Dracofeu et même reptincelle Ils sont trop bien faits dans le jeu Dracofeu a l'air vraiment vénère Et ça c'est un plaisir Matourjon C'est mon starter Forgella C'est un nouveau Pokémon Type Fée Je n'ai jamais eu de type Fée Mais il est aussi type Acier Et ça j'aime bien Je sais qu'il a encore une évolution Donc on va voir On va voir Ça c'est un Ariyama Shiny Qu'on m'a envoyé On me l'a envoyé niveau 1 Il est ultra ultra fort Pour ça que je le range Mais je le mettrais dans une équipe quand même Donc voilà Spectrum classique J'adore Ectoplasma Vous le savez C'est un de mes Pokémon favoris Hop Ectoplasma Tadmorph Eh ben je ne sais pas pourquoi J'en ai jamais joué de ma vie Dans une équipe Alors que c'est un Pokémon De la première génération J'ai envie de l'avoir Et Krustabry J'aimerais trouver sa petite évolution Pour en entraîner un Plutôt que de le prendre lui Ou alors je le garde lui Je ne sais pas Bref voilà Je vous ai fait un petit Un petit moment Info Mais C'est un peu long Désolé Le double type Il n'est pas si mal Il est plutôt bien J'aime bien Eww Pyronie me dégoûte un peu Sérieux ? Waouh Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh il y a un persian Attends je suis où sur la map Non mais c'est trop Parce que j'ai pris la caverne Alors qu'il y avait un autre chemin Et tout Il y a encore tout le top ici Non c'est trop En vrai En vrai Je t'ai dit En vrai l'exploration est bien En vrai l'exploration est bien Alors Pour l'instant Alors je ne vais pas vous cacher Eww Zoom s'il te plaît Zoom mon frère La zone du désert Elle était complètement naze Cette zone là Elle est vraiment A chier D'accord Elle est vraiment nulle Cette zone là Ok Mais en vrai Quand j'y pense Toute la première zone ici J'ai adoré l'explorer J'ai adoré l'explorer Ici celle des champs Elle est très petite en vrai Ici là C'était cool Au niveau de la côte Avec l'eau ici Les léviators dans l'eau C'était cool En vrai l'exploration est chouette J'avais un peu oublié Parce que cette zone là Cette zone là Je n'ai pas apprécié Elle n'était pas belle Et les pokémons C'était tout le temps les mêmes Là je rentre dans des zones Il y a beaucoup de pokémons différents C'est pour ça que je ne les capture pas tous Tout de suite Comme ça je me laisse le plaisir De les découvrir C'est chouette Bon par contre mes pokémons Si je veux les entraîner Il faut que je les réanime J'ai encore deux rappels C'est parfait J'en rachèterai au prochain tour Prochain Ismuyel tu te poses dans l'ombre Des bisous Ismou 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 Des bisous Oh Ibanez il est là Comment tu vas Ibanez ? T'avais lancé pokémon épée Là Ça spawn la petite notif Comment tu vas J'ai fait un sondage tout à l'heure Je vais le refaire maintenant Je vais le refaire maintenant les amis Le sondage c'était Reharuka Toi t'as mangé vite Un sondage important Bah c'est la notification Ça a pop sur mon écran Attendez Mais attends Hum Ok Je vais faire un sondage Comme tout à l'heure Est-ce que vous pensez Que je dois faire tout le jeu en live Ou est-ce qu'il faudrait Que j'avance tout seul de mon côté C'est-à-dire avancer Capturer des pokémon tout seul Faire des découvertes tout seul Peut-être même faire une arène Ou un pokémon dominant tout seul Ou alors les garder exclusivement Pour les lives Mais est-ce que je devrais Beaucoup plus jouer tout seul de mon côté Ou est-ce que Je continue de faire comme jusqu'ici C'est-à-dire tout en live C'est une vraie question que je vous pose Un jeu qui est long Qui est chronophage Et je vous l'ai déjà dit Je sens la hype Qui descend vis-à-vis des joueurs La plupart des gens Ont déjà terminé le jeu Pour ceux qui l'ont fait Pas tout le monde Vraiment pas Mais voilà C'est un jeu qui parfois Est compliqué à streamer Et parfois pas du tout Ça dépend des moods de tout le monde Et voilà C'est vrai que pokémon Je vous l'ai dit C'est un jeu qui joue aussi beaucoup Quand t'es tranquille Chez toi Machin Est-ce que je devrais y jouer comme ça Ou est-ce que Oh il est stylé Il est grand Bonne soirée Ismou Yen Alors si vous avez répondu tout à l'heure Vous pouvez re-répondre Voilà C'est un sondage que j'ai déjà fait tout à l'heure Mais je le refais Pour prendre la température Des gens qui peut Je bégaye Potentiellement n'était pas là Je pense à Ibana Mais à d'autres aussi Parce que c'était il y a longtemps Qu'on a fait le sondage Donc La caméra automatique Ah voilà c'est bon Je ne comprenais pas très bien Oh putain d'accord En plus là les combats deviennent sérieux J'aime bien Ma manière de jouer au jeu Fait que J'ai des Pokémon Des adversaires de mon niveau Je vous jure Que c'est super agréable Alors normalement Le type rush Contre le type vol C'est extrêmement bien Il me semble Demain boulot Bah ouais Demain c'est lundi T'avais pas trop faim Rooka Bon J'ai des gros calibres En Pokémon Oh là là Mais est-ce que tu reçois Des choses en échange Mon petit Ibana De temps en temps Le côté seul Tu sais où me trouver Je comprends pas Ce que tu veux dire Ibana Le côté seul Tu sais où me trouver Je comprends pas Ce que tu veux dire par là C'est marrant Le sondage Les amis C'est inversé Tout à l'heure Vous étiez au moins 8 A dire que je devais Jouer de mon côté Et 2 A dire que je devais Le faire en live Et là Vous avez inversé Complètement C'est fou Oui 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 C'était 11 Mais je veux dire Il y a un moment Il y avait le même écart Il y avait le même écart C'est fou Vraiment tout à l'heure Tout le monde était là Mais non Je joue de ton côté Ne lise pas Oh non Tu crois que les gens Ont fait des erreurs Parce que c'est pas exactement Le même sondage Que tout à l'heure Là il fallait lire Mais bon C'est bien indiqué J'ai même pas vu les dégâts Si on en faisait beaucoup J'ai pas l'impression Mon casque brut C'est bien Oh let's go Coup critique Let's go S'il m'attaque Il se fait blesser Et là Là je pourrais faire un soin Ah il a fait provoque J'avais pas vu De toute façon Il est plus rapide que moi A tout de suite Bonne douche Tu pourras aller voir après Oui 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 Je vais aller voir Oh non je t'attendais Je t'attendais Wolf Team salut J'ai un abonnement offert J'ai un abonnement offert Sur ta chaîne J'ai vu que tu m'avais Follow or live Tu es jamais venu ici toi Parce qu'il y en avait Un The Wolf avant On te connait ou pas du tout Ecoute je sais pas Parfois quand des gens Offrent des subs En général ça va cibler Mes followers Mais des fois aléatoirement Ça peut offrir un sub A quelqu'un qui connait pas la chaîne Alors peut-être qu'on a Des streamers en commun Il y a peut-être des liens Qu'on ne connait pas Mais voilà Donc c'est le hasard T'étais déjà venu Ok 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 J'ai l'impression que je connais Au moins deux ou trois Wolf différents Et j'étais pas sûr Si toi je te connaissais ou pas Mais voilà Du coup c'est le hasard Et c'est normal que t'en aies reçu un Alors si t'étais déjà venu Le hasard t'as choisi T'as choisi pardon J'ai répondu la même chose Et toi t'as répondu quoi brigande Toi tu veux tout en live Regardez on joue avec la brigande en plus Allez un petit trépignement là Alors tu te rappelles le paresseux Que t'aimais bien Le parocool Eh ben Ça va peut-être pas te plaire Mais ça c'est son évolution Lui là C'est l'évolution du parocool Que t'aimais bien tout à l'heure T'inquiète c'est le wolf gang C'est beau Je demande rien J'ai déjà tout sur Pokémon Le côté seul hors stream pour Pokémon Toi tu préférais que je joue seul hors stream Du coup c'est ça que tu veux dire Ça m'étonne que tu dis ça Justement j'aurais cru que tu voudrais que je fasse tout en live Du coup c'est très partagé Je ferai un sondage sur Discord Sur Twitter Non Ah on est d'accord Non Ok 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 J'avais pas compris ton truc Tu sais où me trouver Quand tu joues hors live pour avancer Comme ça tu passes plus vite à un autre jeu Ah C'est ça Brigand Ok étonnamment Ok Vigoroth Pokémon Turbucinge Normal Ce Pokémon ne cesse de s'agiter Et de semer la discorde Ce qui lui ouvre l'appétit Il ne reste jamais immobile Même lorsqu'il se nourrit Ah c'est le contraire du paresseux quoi Alors La Brigande Je vais pas te montrer non plus A quoi ressemble son évolution quoi Tu verras un jour Mais Ça te plaira pas trop Hein pour avoir des teams Hein Mais attends je comprends pas du tout Ibana Je comprends vraiment rien à ce que tu me dis Moi mon sondage c'est Est-ce qu'il faut que je fasse tout le jeu en live Ou est-ce qu'il faudrait que je joue un petit peu de mon côté Pour avancer c'est tout Je comprends pas tu sais où me trouver Pour avoir des teams ou je sais pas quoi Je sais pas je comprends pas Sorry hein Sorry mon frère Tu verras l'évolution après c'est C'est encore pire Il redevient paresseux après Mais tu l'aimeras pas Je pense que tu vas me reconnaître si je dis ça T'as un rocabot ou un lougarock shiny ou pas Oui 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 Bah oui bien sûr évidemment Oui oui du coup oui Du coup oui Oh j'en ai croisé Tu veux que je te capture un lougarock J'en ai je sais où il y en a maintenant Je sais même pas si t'en veux vraiment un ou pas mais Je veux savoir moi maintenant Mais je peux même pas te le montrer J'en ai jamais croisé dans le jeu Oh allez 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 je te le montre Je vais sur internet Attends je dois mettre l'ancien nom Parce que je sais plus c'est quoi son Je vais essayer de te trouver Une image parfaite de lui Alors il y a Merde Il y a cette image que je pourrais te montrer Mais il est un peu trop mignon encore Il y a cette image là Je peux te montrer le modèle 3D du jeu quoi Monaf Limit C'est lui C'est lui son évolution Il s'appelle Monaf Limit Voilà Je passe trop si t'as envie de ressembler à lui Brigande Après bon c'est un flemmard Il est couché Il bouffe Voilà quoi Et là on voit l'évolution de Vigoroth ici Peut-être que c'est ton truc Que t'aimes bien au final Les loups Garok ils sont trop beaux C'est vrai qu'ils sont jolis Ils sont tout petits les loups Garok J'étais assez étonné Je me l'avais demandé il y a longtemps Quand tu étais sur Pokémon Diamant Mais j'avais demandé quoi exactement La même question Non mais attends Ibana Chacun de tes messages je suis perturbé A chacun de tes messages Je te l'avais demandé quoi J'avais posé la même question Mais même Je comprends pas tes réponses Tu sais où me trouver Je comprends pas Enfin je Enfin sorry Enfin oui sorry Je suis désolé mon cher Ibana Je suis désolé Mais il y a des fois je comprends pas Ah mon nez Mon nez me chatouille Un petit persian Mais qu'est-ce que Mais qu'est-ce que quoi de corail Je le retrouve toujours Mais il me plaît plus quoi Désolé Je pense que c'était un Pokémon bien relou A l'époque de Rubis Zafir Quoi il était Il était Il était casse-couille à jouer À combattre Oh à côté de moi Il y a un Il y a un corps au bout Euh Let's go Tala Non J'ai réussi à le frapper ou pas ? Éviter... Éviter, éviter... Il est quelle heure ? Il est 19h37. A mon avis les amis... A 20h on s'arrêtera du coup ? Bien, on a évité, et maintenant, et maintenant, 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 maintenant... Et ça passe, et il évite l'attaque ! On ne fait qu'éviter les attaques, chacun son tour. On adore ce genre de combat. Ça a échoué, et là, ça passe. C'est pour ton booty quand tu as voulu qu'on en discute par MP pour que je te trouve des Pokémon, mais c'était avant. Ah ouais ? Mais attends, mais c'est... mais... Ok, putain, mais ça n'a aucun lien avec le sondage ! C'est pour ça que je suis perturbé aussi ! Tu m'as dit... Attends, je vais te montrer. Est-ce qu'il vaut mieux parler dans le chat ? Désolé, banin. Mais c'est parce que ces derniers jours, il y a des gens qui m'envoient des messages dans le chat, et je dois poser des questions pendant 5 minutes pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, tu vois. Maintenant, j'essaie de plus faire comprendre que je comprends pas, pour que vous compreniez qu'il vaut mieux expliquer. Parce que tu m'as dit... Voilà, on parlait du sondage... Et tu m'as dit, vraiment, le côté seul, tu sais où me trouver. Mais ça, j'ai pas compris. Ou alors, tu parlais pas du tout du sondage ? En fait, comme dans le sondage il était écrit seul, Je dois jouer seul de mon côté et qu'on parlait de ça ? Aucun sens. Tu vois ? Oui, je vois, tu vois... C'est compliqué, mais... Et voilà, je sais que c'est casse-couille quand j'explique ça. Mais voilà. Il y a des gens... Pas la toi, mais c'est déjà arrivé par le passé. Il y a très longtemps. J'ai dû essayer de déchiffrer quelqu'un qui voulait me dire un truc. Ça a duré, sans te mentir, entre 15 et 20 minutes de discussion. Pour comprendre un truc, parce que cette putain de personne ne savait pas s'exprimer. Alors, il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer, ça je le conçois. Mais il y a des fois, surtout, des gens qui font pas d'efforts. Donc ça dépend, il y a des fois, on accepte et machin, machin. Mais là, je me rappelle, ça m'avait... ça m'a traumatisé à l'époque. Oh là là. Qu'est-ce que quoi t'as dit, moi, pour pas avoir compris ? Rien, Rooka. Je pensais que tu t'en rappelais. Mais même la manière dont tu m'as amené ça, pour moi, ça fait aucun lien. Tu vois ? Aucun lien. Mais non, je me rappelais pas que... De cette histoire d'équipe. Ou je voulais que tu me fasses une équipe pour avoir une équipe forte pour combattre les viewers, peut-être. C'est peut-être ça. Ça, c'est peut-être ça. Persian, Pokémon normal. Ce Pokémon a un comportement féroce. S'il lève la queue, cela signifie qu'il s'apprête à mordre. C'est un chat, quoi. C'est un chat. Faut pas se le cacher. Persian. C'est pour ça que j'ai dit ça pour le hors-stream. Oui, mais c'est quoi le lien avec le hors-stream ? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi le lien avec le hors-stream ? Tu vois, tu vois, tu me re-perturbes. Pourquoi t'as lié ça avec le fait de jouer hors-stream ? Moi, ma question, c'était simplement, est-ce que vous voulez... Tu vois, t'as vu, on en reparle encore. Est-ce que vous voulez que je fasse tout le jeu en live ? Ou est-ce qu'il faudrait que j'avance un peu de mon côté ? Je vois pas le... Tu peux me trouver hors-live. Je comprends pas le lien. On y est encore, voilà. Et maintenant, ça va faire 15 minutes. Oh... Désolé, Ibana. Désolé, mais je comprends pas le lien. Je vois pas pourquoi tu parles de ça. Je... je comprends pas. Vraiment. Bon, je vais recapturer... Damn, y a trop de Pokémon. Je vais recapturer lui, là. Il regardera un petit peu les stats, voir un petit peu... Je crois que j'en avais trouvé un bon, hein. En plus. Non, je crois, reçu en échange un bon. Euh... souplesse. Je voulais que je cherche des Pokémon pour toi. Mais quel est le lien avec ce dont on parlait ? Et le sondage ? C'est ça que je comprends pas. J'ai pas parlé une seule fois de monter une équipe. Pourquoi ? Comment t'as... Comment je suis censé comprendre que tu parles de ça, là, comme ça, d'un seul coup ? Tu vois ? Surtout que tu parles d'un truc... D'y a du coup... D'y a plus d'un an sur Pokémon Diamant, quoi. Qu'il y a pas de lien. Mais non, mais non, mais je comprends. Mais je comprends ce que tu veux me dire. Tu me proposes ton aide si je veux monter une équipe. Mais d'où t'as sorti ça ? Enfin, j'ai... On a même pas... On a même pas effleuré le sujet, quoi, de ça. Je suis... Ça y est, hein, j'ai sombré, hein. J'ai sombré ! J'ai sombré, putain. Vivement dans 18 minutes que j'aille manger et couper de live. C'est fou, quand même, hein. Et après, tu me dis, tu te rappelles pas et tout, mais on parlait tellement pas de ça. J'ai jamais parlé de monter une équipe et tout. T'as répondu par rapport au sondage avec un autre sujet et qu'un truc d'il y a plus d'un an. Genre, et je suis sur un autre jeu, en plus. J'avoue, j'ai pas besoin de monter d'équipe, ici. J'ai 15 000 Pokémon, en plus, et tout, pour faire des équipes qui me plaisent. Tous les Pokémon dans cette liste, ici, à part Persian et Vigoroth, c'est des Pokémon que je vais utiliser pour des futures équipes. Donc, je... Tu vois, c'est pour... C'est... Du coup, je bloque, enfin... Ouais, enfin, bref, on va passer à autre chose, mais c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. Ah, c'est dingue, comment ça... Allez. Probablement le dernier combat dresseur de la soirée. Ou peut-être pas, en fait. Peut-être qu'il y en a un encore un peu plus bas, on va voir. Intimful Makuhita, let's go ! Mec, j'ai fait les échanges miracles tout à l'heure. J'ai échangé, genre... Ouais, il est beau. J'ai échangé au moins 15 Makuhita, je crois. J'ai pas eu des trucs de fou. J'ai pas eu des trucs de fou, je vais pas te le cacher. J'ai pas eu des trucs de fou. Bon, un petit trou là, là. Ça va être de plus en plus fort et ça va le faire. Ah, c'est pas très efficace, d'accord. Ah merde. J'ai fait un coup critique. Ah merde. Ah ben oui, il est type Sol. En face, évidemment. Je me suis même pas posé la question de son type. Il est type Sol. Il frappe le sol avec ses sabots, là. Mais... Il y a moyen qu'on aille... À moins qu'il me mette K.O. Il y a moyen de... Il y a moyen de... Il y a moyen de lui faire mal. Pourquoi t'as écrit S.A.L. de Corail ? T'as eu peur que je m'énerve ? T'es parti te cacher dans l'ombre ? Mais pourquoi t'as écrit S.A.L. ? C'est vrai qu'il porte des chauve-jambes. Oui. C'est vrai. C'est vrai que... Il y a un délire. Il y a un délire, il y a un délire. Là, je m'excuse de m'être emballé. Mon incompréhension, des fois, avec les gens dans le chat... En fait, quand t'es streamer, je parle à beaucoup de personnes, tu vois. Du coup, j'emmagasine beaucoup de sujets, de conversations, je joue. Je pense à plein de trucs en même temps et tout. Et du coup, quand je comprends pas un truc, ou quand ça fait pas sens... C'est compliqué pour moi et je suis obligé de développer et d'expliquer que je comprends pas. Je l'explique pendant 20 minutes. Mec, je comprends pas. Je dois l'expliquer parce que... Voilà. C'est compliqué. Donc c'est vrai que moi, je demande aux gens de faire des efforts et tu le sais. Mais en général, il n'y a jamais de soucis avec toi, donc le... Voilà, je continue d'en parler, hein. Mais il n'y a pas de problème en général. J'insiste maintenant, du coup. Mais voilà, j'essaie d'expliquer pourquoi je m'emballe comme ça. Mais je m'excuse, parce que je sais que ça peut être très chiant quand même. On dirait que je te suis tombé un peu sur les côtes, là, donc... Cette expression, je l'ai dit de plus en plus. Tomber sur les côtes de quelqu'un. C'est comme ça qu'on dit ? Non, c'est rester sur les côtes de quelqu'un. Je sais même plus, hein. Je sais même plus. T'as t'acheté, hein. Et t'en voles, ouais. Ok. Alors, je pouvais aller en haut ou descendre vers la ville. Je regarde un peu la carte. Si je vais en haut, c'est un cul-de-sac. Donc on pourra aller en haut et voir ce qu'il y a tout en haut. Dans la caverne, il faudrait y retourner. J'ai laissé passer des Pokémon sauvages. J'ai fait exprès de ne pas capturer tous les Pokémon que je n'avais pas. Comme ça, en avançant, il y en a encore des que je dois capturer. Si je capture chaque fois tous les Pokémon d'une zone, le danger, c'est que pendant un rayon de 20 km, il y aura tout le temps les mêmes Pokémon que j'ai déjà vu que je les ai tous capturés à l'entrée de la zone, tu vois ? Maintenant, j'y vais un peu plus mollo sur les captures pour garder le plaisir. Ah, sale ! Ok. Pourquoi t'as envoyé juste sale et trois petits points pour dire salut ? Le corail ? Tu veux que je te tombe sur les côtes aussi ? Je ne sais pas si ça se dit comme ça encore une fois. Bon, on se fait un petit raid ? Il n'y a rien d'autre ? C'est comme un caissier qui croise 120 clients à la caisse. Oui, ouais, ouais. Du coup, si une fois, il y a un client qui lui dit de la merde... Non pas que tu aies dit de la merde, mais un peu quand même. Attends, c'est un... Ah putain, c'est un Mentali ? Ah putain, j'étais pas sûr, hein ! À un moment, le caissier, il est là, mes frères. Il lui tombe dessus aussi, quoi. Merci, merci de comprendre, mon petit banana. Putain, Arouka, j'ai pas été voir ta vidéo. Arouka, on ira voir quand je coupe le jeu, d'accord ? J'arrête dans pas longtemps. J'arrête dans pas longtemps, donc... Oui, je comprends, mais pourquoi le sale, trois petits points, c'est pas bon. Faut écrire ça au salut. T'as eu trois petits points où... Je peux pas écrire un demi-mot. Surtout pas sale. Parce que c'est... On dirait le début d'une insulte, alors que pas du tout. Oui, mais je comprends. Je comprends, Brigand. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Et moi, tu mets sale, trois petits points, c'est quoi ? C'est salaud ? C'est euh... C'est sale euh... Sale chauve ? Tu vois, je sais pas, moi. Peut-être qu'il allait dire sale chauve ? En disant sale, trois petits points. Je sais pas, moi. Il est beau le Mentally, hein. Il est joli, hein. La petite Pokéball. Mentally Shiny est moche. Ah ouais ? Oui, il est quelle couleur ? Il est juste une vieille couleur moche, je crois. Genre un truc verdâtre dégueulasse. Non, je sais plus. Jaune, je sais pas. Ah, Pyronie, level 32. Putain, Pyronie, je sais pas quand il évolue, hein. Mentally, Pokémon Soleil, de type Psy. Son fin pelage lui permet de percevoir tout changement dans l'air et ainsi de prédire les mouvements de ses adversaires. Waouh. Quand t'as des poils courts, tu peux tout prédire. J'ai les cheveux tellement fins que je peux sentir les fluctuations de l'air et prédire les mouvements des gens en face de moi. Un nouveau point fort à être chauve. C'est vrai que je vous l'avais jamais dit, ça. Ils ont réussi à mettre les mots là-dessus. Donc, il est vert dégueu. Ah, berk. Verse une gomme. Je m'ose même plus te traiter de noob, bro. Mais tu peux ! Mais au bon moment. Tu me traites de noob quand je suis en mode... à flirter avec le Dark Bata, il faut pas, par exemple. Il y a une fois un mec, il était très gentil, on l'aimait bien. On l'aimait bien et tout, il suivait les lives, surtout Elden Ring à l'époque. Euh... Attends, je vais me faire attaquer ou pas ? Je disais que j'étais un noob parce que je venais de rater un combat, tu vois. J'étais, ah putain, je suis un peu un noob et tout, machin. Je crois que je l'ai dit deux, trois fois en rigolant un peu, mais j'étais déjà un peu tendu, tu vois. J'étais quand même déjà un peu tendu de base. Et moi-même, je m'avais dit, putain, j'ai fait un mouvement de noob, un move de noob et tout. Et le mec, il a écrit genre... Mais t'es nul avec nul en majuscule. Genre, mais t'es nul avec un nul en majuscule. J'ai fait mes mecs. Mais rien d'autre, c'est con, mais pas d'immote. Pas de kappa, rien, tu vois. Je suis là, mais mec, tu es qui pour oser me dire ça dans mon chat ? Tu es qui pour me dire que je suis une merde dans un jeu ? Genre, calme-toi, tu vois. Mais, attends, c'est même pas comme ça que ça s'est passé. J'ai dû lui dire ça, mais pas comme ça, pas aussi vénère. En vrai, non. En vrai, non. En vrai, j'ai été gentil. En vrai, c'est pas comme ça que j'ai réagi, je viens de me rappeler. En vrai, je l'ai TO, je l'ai TO 60 secondes. Tu sais, je bannais vite, je banne vite les gens pour le plaisir, tu vois. J'aime bien banne vite pour le plaisir. Genre de corail, voilà, je lui mets 81 secondes. Voilà, je l'ai pas banne DEF, non, non, non. Je pensais, mais en fait, non. Donc, en gros, j'ai dit, ah ouais, je suis nul, ok. Je lui ai dit, tiens, un TO de 60 secondes. Mais pour rigoler, j'avais banne 15 personnes avant pour le fun, ok. À la fin de son TO d'une minute, il revient dans le chat et il fait vraiment le vexer de fou. Et il fait, ça méritait vraiment pas un ban. Et je suis là, mes frères. Déjà, je rigole. Si tu suivais le live, tu vois bien qu'on fait que déconner avec ça depuis tout à l'heure. Puis je lui ai dit, et c'est là que je me suis énervé. Puis je lui ai dit, et puis toi, t'es qui pour juste dire, tu es nul en majuscule dans mon chat, sans montrer que tu rigoles et que c'est une blague ? T'as pas le droit de me dire ça. Et c'est là que je l'ai banne DEF. Et de toute façon, même dans son message, même avant, le banne DEF, il a servi à rien parce que même dans son message, il a dit, blablabla, je suis vexé, je ne follow la chaîne. Bonne continuation. Voilà. Bonne continuation. Et il s'est barré. Et on la banne. Et je sais pas où je voulais dire, mais du coup, quand tu me dis noob avec un petit kappa au bon moment, ça va, tu vois. Du coup, on a maintenant baissé, la commande baissée dans le chat. Et genre, on peut envoyer bonne continuation à DEKORAI, bien sûr, vu qu'on vient de le banne. Voilà. C'est devenu un petit meme sur la chaîne pour ceux qui étaient là à l'époque. Pourquoi tu parles de moi comme ça ? Question, j'ai pas fait gaffe, mais ton annonce modo, ça avance ? Alors, concernant la modération, en vrai, mon cher Ibana, je l'ai complètement mis en pause. Je l'ai complètement mis en pause parce que... Parce que ça m'énervait un petit peu cette histoire de modo. En vrai, à part certains modos très proches que j'ai depuis très longtemps ou des amis à moi. Chaque fois que je choisis des modos, ils finissent par partir ou par pas faire leur job. Et juste, en fait, ils finissent par ne pas avoir envie d'être modo. Ou alors, ils le prennent juste pour un titre ou quoi. Et je me suis rendu compte que... Bah, en fait, j'ai besoin de vrais, 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 vrais modos. Si, mais non, je dois choisir des nouveaux modos, je veux que ce soit des vrais. Et du coup... C'est pas que les candidatures ne me plaisaient pas. Non, il y en a qui m'ont plu. Mais, en vrai, ça a commencé à me fatiguer. Et je me suis dit, c'est bon, je vais continuer à faire avec ceux que j'ai. Tant pis s'il y en a qui sont actifs, tant pis s'il y en a qui sont pas actifs. Bon, il y en a qui vont plus être modo dans quelques temps, on sait, mais... J'arrête de me prendre la tête. Et si jamais, à un moment, j'ai plus de modo... Ah bah, tant pis. Je me démerde bien sans, en fait. Attention, je veux pas vexer mes petits modérateurs. Parce que, justement, j'en ai qui sont là depuis très longtemps, qui sont vraiment modo. Mais ils sont pas là tout le temps. Moi, mon but, c'est que je voulais agrandir l'équipe, parce qu'il y a trop de fois où je me suis retrouvé sans modo. Quoi. Mais je tiens à rassurer ceux qui le sont actuellement. Ils pouvaient pas être là tout le temps. C'est normal. Nos pressions, les gars. Je vous fais pas des messages cachés ou je sais pas quoi en disant ça. Ça, c'est pour rassurer. Je suis très sérieux. Mais du coup, voilà. Donc, je sais pas trop si je dois encore avoir des nouveaux modo ou pas. Parce que ça, ça me stresse. Peut-être que je prends trop au sérieux le rôle de modo. Mais avoir des modo qui servent à rien, autant ne pas avoir de modo, en fait. Donc... Donc ça me saoule. Et j'aime pas avoir des nouveaux modo pour deux mois après qu'ils soient plus modo pour X raisons. Ce qui a déjà eu... On a déjà eu le coup plein de fois, donc... C'est pour ça que je me suis rendu compte, en fait... Tout seul, je me démerde bien. Voilà. Tout seul. Je suis encore accompagné, hein. Mais il y a plein de fois où je me suis retrouvé tout seul. Et j'étais là, bah c'est bon, le sondage, je le fais. La prédiction, je le fais. Tu vois. Heu... Let's go. Je comprends Ibana, mais comme ça, je te dis des choses. Du coup, niveau modération, je sais pas encore. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai toujours les candidatures en tête. J'en ai pas eu beaucoup. Alors voilà. C'est compliqué d'être modo et d'en trouver de sérieux. Bah oui. Bah oui. Au début, moi j'étais un peu... J'attendais pas grand-chose des modos, tu vois. Des trucs classiques. Mais certains modérateurs et modératrices m'ont montré ce que c'était que de vrais modos. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est agréable d'avoir des gens ultra chauds sur la modération, tu vois. Et je me suis dit, bah en fait, c'est ça que je veux. C'est avoir une plus grande équipe que de gens qui font les modos, en fait. Et... Voilà. Du coup, je sais pas. Parce que j'en ai eu des gens qui me faisaient des belles candidatures et tout pour être modo. Et qu'ils étaient très bien dans le chat. Des gens très gentils. Mais en fait, en termes de modo, bah ça... Modo ou pas modo, ça change rien, quoi. Donc... On va faire roulade et on va le péter... C'est quoi, quoi, quoi. J'en vois que deux, là. Bah là, deux, c'est déjà très bien, là. Guerriot. Ah tiens, je me sens vexé. Toi, t'es un ancien, Guerriot. Comme Natalia a vous, vous bougerez jamais. Même si vous venez pas pendant un an, vous serez toujours modo, vous deux. Quoi qu'il arrive. Mais... Mais que deux ? Deux, c'est bien, hein. Deux, c'est bien, hein. Mais alors oui, il y en a souvent, ils sont là dans l'ombre et ils dorment, tu vois. Ou juste, ils regardent pas live, ils font autre chose. Et c'est pas censé être un problème. Mais je me suis retrouvé vraiment plein de fois solo. Et à des moments où ça aurait été cool d'avoir un modo, quoi. Voilà. Voilà. Tu penses à Kaioki, par exemple, Kaioki Mode. Vous la connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est une de mes modos. Elle est pas là tout le temps. Normal, parce qu'elle a une vie, elle a autre chose à foutre que sur Twitch constamment. Tu vois, ça dépend des gens. Elle, elle est très entreprenante quand elle est modératrice. Quand elle est là, elle est très entreprenante. Elle fait les choses bien. Elle dit des messages intéressants pour la commu. Elle prend les devants pour des sondages et des prédictions. Prédictions qui sont souvent bien écrites. Les prédictions, faut savoir le faire aussi, tu vois. Elle n'hésite pas à faire une annonce sur Discord, mais modérément. Elle le fait bien au bon moment. Elle crée des commandes. Elle me fait des propositions en privé d'amélioration ou des conseils, machin. Et je me suis dit, putain, mais en fait, voilà. J'ai pas envie d'avoir des modos de surface. Voilà, quoi. Je pense à Silent So. Je vais pas le vexer. Silent So, parce que je lui ai déjà dit les trucs. Silent So, qui est un de mes viewers, c'est plus un viewer qu'un modo. Il voulait être modo. Je lui ai fait confiance. Et il m'a pas brisé la confiance. Pas du tout, du tout. Mais au final, même quand il était là. Déjà, il est pas tout le temps là. Et même quand il est là, modo ou pas, ça changeait pas grand chose. Il est encore modo, mais je vais finir par l'enlever. Et je lui ai déjà dit. Donc voilà, il n'y a pas de malaise. Je kiffe Silent So, les gars. Mais voilà, c'était vraiment un modo de surface, quoi. Ce que j'appelle ça comme ça. Et j'ai plus envie de ça. Donc maintenant, j'ai plus envie de mettre quelqu'un modo. On a un claquement de doigts pour rien, en fait. Même si la personne est plein de bonnes intentions, tout ça. Voilà, quoi. Puis il y a des gens comme Chef Gamer. Chef Gamer, il est modo chez moi. Il est très cool. Mais il y a beaucoup de jeux que je fais qu'il aime pas. Du coup, bah... Pas très utile, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Même si Chef Gamer, il est souvent là. Là, c'est une période un peu plus... Où il n'est pas trop là. Mais ça, c'est normal. Je l'ai déjà dit. Il ne faut pas tout le temps être là. Non, non. Ce n'est pas votre boulot, la modération. Bon, voilà. Là, j'ai dit beaucoup de trucs, mais... Voilà. Ta-da-da... Tu as des bons modos, bata. Mais oui, j'ai des bons modos. Mais évidemment. Salut Dofi, comment vas-tu ? Installe-toi avec nous. Installe-toi. J'ai connu la modération. Il fut un temps. Il y a de ça dix ans. Oh, et c'était où ? C'était sur quoi encore ? Tu me l'as peut-être déjà dit, du coup, Ibana. Mais du coup, voilà, Natalia et Guerriot, pour vous qui êtes là, qui m'entendez, il n'y a rien à prendre mal dans tout ce que j'ai dit. Je vous le dis. Il n'y a pas de message caché pour vous ou quoi. Je préfère rassurer. D'accord ? Le modos de surface, j'en pleure de rire. Non, mais c'est vrai ! As-tu fait un cahier de charge ou une fiche de poste ? En fait, dans les candidatures, j'avais expliqué un peu ce que j'attendais d'un modos, mais peut-être que je devrais être beaucoup plus précis. J'avais été un peu plus strict. Du coup, j'ai eu dix fois moins de candidatures. Mais en vrai, ouais, je ne sais pas. Et après, tu vois, la modération, c'est censé être un plaisir. Je veux dire, le but, c'est qu'il faut que tu aimes venir sur mes lives, de base. Tu vois ? Et ce n'est pas parce que tu es modos que tu dois venir plus souvent ou que tu dois... Enfin, tu vois, il n'y a aucune obligation. Enfin, il y en a. En fait, si, il y a des obligations. Mais en fait, c'est plutôt, si ça devient une obligation, c'est que tu n'as pas être modo. Si pour toi, ça devient une obligation, c'est que tu n'as pas être modo, par exemple. Parce que du coup, voilà, il ne faut pas jamais être senti obligé de venir sur un live. Mais... Ouais, moi, je... Ouais, si, j'ai des... J'aurais fait un cahier des charges, en vrai. J'aurais fait un cahier des charges. Pour un PS3, t'as l'époque. Oh là 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 là. Comme d'habitude, je regarde Pokémon, même si j'ai un problème avec Game Freak, depuis Pokémon Lune et Soleil. Duffy, je ne suis... Tu n'es pas le seul, pardon. Euh... Ouais. Je... Je prie toujours pour que... Ils fassent mieux, qu'ils s'améliorent, qu'ils travaillent leurs jeux, qu'ils bossent vraiment dessus, qu'ils prennent le temps, qu'ils tentent des choses. Pokémon est une licence incroyable, et ils font un peu n'importe quoi. Et un jour, elle finira par être remplacée par une autre licence du même genre. Ça finira par arriver, si ils font n'importe quoi, même s'il y a toujours des fans, comme nous, pour quand même jouer à leur jeu, pas fini. Et... Parfois à chier, ouais. Lucifer Paradise ! Vous êtes quelqu'un de génial, vous savez ça, hein Lucifer ? Ce plan caméra, il me détruit. Je passe juste des bonjours, et après, je reprends mon dessin. Bon dessin, Emile ! Fils à bien, j'espère que tout va de bien de ton côté. Hein ? Et euh... Et voilà, dessine bien. Dessine bien, mon cher Emile. Ah, et son type Théracrystal, c'est psy. J'ai même pas vu. Un bonus de défense et un malus d'attaque spéciale. Hum... Ok. Lui, je vais continuer à le capturer un peu, et on verra bien. On verra bien. Bon les amis, il est 20h, j'avais dit que j'arrêtais maintenant. J'avais dit que j'arrêtais maintenant. Bah écoutez. J'arrêtais maintenant alors. Bon appétit Vanna ! Bon app mon bro. J'ai une idée pour les modos. Faudrait faire un calendrier modo pour savoir qui vient tel jour, etc, etc. Mais j'ai pas envie de faire ça parce que... Non. Vous êtes pas payés, pas encore. Si je gagne beaucoup de sous. Euh... Si je commence à être vraiment un plus gros streamer. Je paierai mes modos. Et euh... On trouvera un système, tu vois. Ça se fait hein. Très peu, mais ça se fait. Mais très peu, pas assez je trouve. Je comprends pas trop pourquoi. Mais là, on va pas faire un calendrier, tu vois. C'est hors de question. C'est hors de question. Vous n'avez pas à être là un jour précis. Vous devez venir pour votre pur plaisir, quoi. En fait, vous êtes viewer avant d'être modo. Et... Et... Et voilà. Et je le disais souvent. Si vous avez plus envie d'être modo, faut pas avoir peur de dire j'ai plus envie d'être modo. Pour vous-même, faut pas avoir peur de... De... C'est pas grave, tu vois. Mais euh... Je me perds un peu dans mes mots, mais... Oui, c'est compliqué Nathalia. Et puis même, j'ai pas envie de vous imposer un horaire. Je le dis, vous êtes pas payés. Vous... Non. Vous êtes là pour votre plaisir. Pour notre plaisir aussi. Mais c'est... Enfin... Jamais de la vie. Vous devrez avoir des jours ou quoi. Jamais de la vie. Non, non. Ce serait pas bon guériot. Ça deviendrait une obligation pour vous aussi. Je veux pas ça. Je veux pas, je veux pas. La licence Pokémon, il commence à être en chute libre. Bah, tu vois. On... On... On va dire que oui. Mais en attendant, il continue de créer des Pokémon. Et il continue de jouer des... De créer des jeux à succès. Donc en vrai, oui et non quoi. Parce que les gens l'aiment bien. Même moi, je lui trouve des bons points et je le défends encore ce jeu. Je lui crache dessus aussi, mais je le défends aussi. Donc en chute libre, pas vraiment, non. Dans le cœur des gens, il est en chute, mais... Au final, beaucoup de gens adorent. Et le jeu explose les records. Donc, bon. Mais en fait, le problème d'Office, c'est que... Les gens d'Arceus et Ecarlate et Violette ont été créés en même temps. Ils ont choisi la quantité au lieu de la qualité. Et c'est ça le problème, hein. Dans l'Onde de Corail. Peupez, t'es pas d'eau maintenant ? Euh... Payer tes modos, pardon. J'ai dit podo, je crois. Payer tes modos maintenant ? Ben non. Pas maintenant. Pas maintenant, Haruka. Je gagne pas assez d'argent moi-même dans ma vie que pour payer quelqu'un. Et oui, le jour où je payerai les modos, ce sera en fonction de leur présence, de leur action, etc. Il faudra trouver une sorte de barème. Créer quelque chose pour... Tu vois, pour faire ça bien. Mais là, c'est too soon. Moi, je paierai... En fait, c'est simple. Je paierai mes modos le jour où je vis de Twitch. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Un jour où je vis de Twitch, là, j'aurai besoin de modos sérieux, etc. Et je paierai ceux qui sont actifs. Objectif. Et j'attendrais pas d'avoir 3000 viewers. Hein ? Je parle pas d'avoir 3000 viewers. Pas à ce point-là. Mais si un jour, voilà, je vis de Twitch, il faut pas 3000. Il faut beaucoup moins. Là, let's go. Il y a trop de gros streamers qui payent pas leurs modos. Mais il y en a de plus en plus. Il y en a qui ne le disent pas. On ne le sait pas, mais... Voilà, bref. Exactement, Nathalie. Le plaisir avant tout. Sinon, c'est dommage. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui payent leurs modos. Ah oui ! Evidemment, il y en a. Evidemment qu'il y en a qui payent leurs modos. Il y en a plein qui le font pas. Mais c'est une pratique qui se fait de plus en plus. Et je pensais que c'était normal. Enfin, je pensais que c'était beaucoup plus courant, quoi. La banne 15 personnes a droit à 100€. Ah non, pas dans ce sens-là, non. Ah non, 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 non. Banne, c'est facile, mon frère. T'imagines ou quoi ? Non, ce serait le temps de présence. Et surtout... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de... Je veux dire, le temps de présence, ça veut pas dire spécialement parler dans le chat. Il y aurait, ouais, les interactions avec le chat, genre... Parler avec les viewers pour les booster, les motiver. Ou répondre à leurs questions, etc. Mais voir la présence d'un modos, c'est plutôt... Quand quelqu'un pose une question dans le chat, plusieurs fois, que je le vois pas... Ou une question pratique, etc. Pour éviter que je réponde, ben le modo lui répond. Ou quand je parle de faire un sondage, mais que je parle de le faire... Je demande pas un modo, mais je parle de le faire. Et qu'un modo le fait d'un seul coup. Voir qu'il y a des modos qui sont là, qui sont réactifs plutôt. Ça veut pas dire être tout le temps là dans le chat. Donc, voilà, il faudrait trouver des solutions. Enfin, c'est pas parce que je vois pas ton pseudo dans le chat parler que je te paierai pas. C'est en fonction des situations. Si, quand j'ai besoin de toi, t'es là, ça montre que t'as été actif ce jour-là. C'est dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on verrait les... comment payer, quoi. Mais j'en suis loin, hein. J'en suis loin, les gars. Donc, on se calme, hein. Mais voilà. C'est comme Berserk, l'auteur a eu à faire un choix. La quantité ou la qualité, il a choisi la qualité. Ouais. Ouais, c'est comme ça pour toutes les œuvres. C'est toujours des choix à faire, hein. C'est toujours des choix à faire, Duffy. Certains font le bon choix, d'autres non, hein. Ah, hein. On pourrait parler de Game of Thrones. Les livres, ils étaient pas finis. La série, ils ont essayé de la terminer au lieu d'être patients pour les bouquins. Même si pour... Voilà. C'est plus compliqué que ça, mais ils ont fini par bâcler la série. Enfin, bref. Hors-sujet, vas-tu jouer à Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard ? Ouiiii, Madame Almo ! J'attends Harry Potter... Enfin, Hogwarts Legacy, je l'attends. Je suis hypé parce que je suis content de jouer à un jeu Harry Potter après toutes ces années. Un nouveau. Je suis pas trop hypé. J'ai des attentes dans le sens que j'espère que ce sera un bon jeu. J'attends pas qu'il soit exceptionnel, j'attends juste que ce soit un bon jeu. J'aime bien, évidemment, l'univers Harry Potter. J'aime beaucoup. On y jouera probablement une ou deux semaines après sa sortie. Je sais pas si je ferai une ou deux semaines après. Parce que j'aime bien que les gens qui sont accros au jeu, qui l'attendent vraiment, puissent le démarrer avant moi. Comme ça, ils se spoilent pas et ils seront tentés de venir me voir aussi le faire. J'aime pas faire les jeux à leur sortie, donc... Peut-être que pour Hogwarts Legacy, j'attendrai deux semaines au lieu d'une. Donc voilà, je verrai. Et toi, tu comptes le faire Madame Almo ? Même quand je fais rien, je me prends des bannes. Mais non, de Corail ! Mais non... Oh, Oji qui s'est fait ban. Mais Oji ! De Corail, c'est pour rigoler tout à l'heure. C'est pour rigoler tout à l'heure, tu le sais bien. Bienoub. Ou alors tu t'es fait ban ce que tu as écrit en majuscules et que j'ai pas vu peut-être. Tadam ! Tu ouvres des plaies l'Avatar. Comment ça j'ouvre des plaies ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Par rapport à Harry Potter et tout. Qu'est-ce que j'ai dit de spécial ? L'oseille ? Pourquoi ? Pourquoi tu me dis ça ? La fin de Goat ? Ah ouais putain, oui oui oui. Effectivement. Tu l'as précommandé ? Oh là là ! Oh merci Natalia, merci beaucoup. Tu vois, voilà, ça c'est un réflexe de Modo. On joue plus à Pokémon. On joue plus là, c'est fini. D'ailleurs Youtube, t'es encore avec moi ? Youtube, je te fais des bisous. Nous on va continuer cette conversation en live. Youtube, si ça te plaît de discuter comme ça, de voir quand on part sur les sujets, viens. Viens sur Twitch. Parce que voilà, les conversations c'est... Pendant le jeu il y en a beaucoup. Mais avant et après il y en a beaucoup aussi. Des bisous Youtube. Ciao ciao !